Bienvenue pour cette conférence hors du commun, avec une symbolique qui se situe sur trois matériaux, or, argent et bronze, sur une thématique qui fédère, qui divise le milieu hip-hop avec l'entrée au break au sein des JO. On a des invités, des invités qui sont importants, des invités de talent, ceux qui vont quelque part apporter de la hauteur, échanger, questionner, se confronter, voire peut-être être en désaccord. Vous l'avez deviné, on va mettre les deux pieds dans le plat aujourd'hui même, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans le milieu, énormément de questionnements sur la culture hip-hop. Alors ce soir, pour vous, on a décidé de se réunir. On a décidé quelque part de vous montrer l'élite, la crème, la quintessence et aussi l'international qui se trouve juste derrière moi et devant moi. Mais du d'abord, des mots qu'on entend tout le temps siffler dans les oreilles. Break, b-boying, breaking, breakdance. Mais ça ressemble à quoi ? Eh bien, ça tombe bien. Dernier espoir des Hauts-de-France, le Nord. Vainqueur du milieu des France 2019 sur les couleurs de roues qu'on appelle Kaila District. Le seul et unique médaillé de France aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires. Médaille d'argent et de la vie de le Calais. Reconnu sportif de haut niveau, faites du bruit pour le club qu'on appelle M. B-Boy Martin ! Chapeau bas, chapeau bas. Chapeau bas, c'était magnifique à voir. On peut l'applaudir à ma femme, on peut l'applaudir. Belle prestation. Alors, qui sont les habités aujourd'hui ? Qui sont les personnes qui vont débattre ? On va commencer directement, j'attire votre attention vers la petite lucarde qui se trouve juste en face de moi. Cette personnalité qui sera en visio représente le grand activiste d'Afrique centrale. Principalement dans ce pays qu'on appelle le Congo. Compétiteur de la plupart des gros événements, vous l'avez croisé au Summer Dance Forever, au Flavorama. Directeur artistique, et pas des moindres, et membre d'un groupe qu'on appelle Renace Crew. Represente d'une équipe qu'on appelle Projet Congo. Faites un maximum de bruit pour ce jeune homme qu'on appelle M. Faraja Batumike. On l'attaque directement de ce côté-là. Il est assis, il est impassible. Deuxième génération du hip-hop. On m'entend bien, vous m'entendez bien ? Deuxième génération du hip-hop qui se trouve juste en face de moi. Leader du groupe multititré. O.B.K. Fasté. Infamous. Co-organe de la génération des battles en de l'Union de la Défense. On va dire que, si vous voulez, il a un peu éduqué tout le monde. Organe du fameux battle qu'on appelle le Paris-Buy-Buy-City. Souvenez-vous, c'était carrément ici à Châteléal. Et co-organe de l'événement qui a fait énormément bruit, qu'on appelle le fameux Temple Hostile, représente un référent régional de ce qu'on appelle la commission de la FFD. Faites un maximum de bruit pour qu'on appelle M. B-Boy Tom K. À ses côtés, représente l'Amérique du Sud. Venezuela, le côté charme, le côté beauté. Elle est juste en face de moi. Et dans tous les ciphers en plus. L'une des meilleures bivières qu'on a chez nous en France. On la croise dans la plupart des grosses enseignes. Repérante le Big Girl français, repérante le Big Girling, évidemment, d'Amérique latine. Sous les couleurs d'un groupe qu'on appelle Illégal Crew. Coach sportif et motivation, Break to Fit, on l'a pu voir dernièrement. Créatiste d'un groupe qu'on appelle, un concept qu'on appelle 100% féminin, qu'on appelle Entre Big Girls. Mademoiselle Campanita. À ses côtés, centrale, première génération du hip-hop nordiste, enseignement et formation. Créateur du circuit, un circuit qu'on a tous participé, on ne va pas se mentir, qu'on appelle le B-Boy France, du Battle aussi. B-Boy Europe, du fameux World Freedom, qui pour moi est l'un des meilleurs événements qu'on n'ait jamais eu en France. Coordinateur du Break au JOJ, donc les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Co-écrivain d'un livre qu'on a tous eu entre les mains, ici même à la plage, je me souviens encore très bien, qu'on appelle de l'école aux associations, édition EPS. Créateur du projet Étoile 2024. Merci pour ça, monsieur Lasselle Moustapha. À ses côtés, première génération du B-Boying européen. Membre du groupe qui a éduqué, qui a formé tous les kids de la génération HIP, HOP. Avec un groupe qu'on appelle les fameux PCB, Paris City Breaker. Avec un gros travail en Italie aussi, ça on ne va pas se mentir, pour se construire un peu sa carrière. Considéré comme la légende, là on a une légende en chaleur en os, de la première génération. Il est old school, new school, il est toujours présent. Je voudrais qu'on fasse un maximum de rue pour ce jeune homme qui représente aujourd'hui l'organisation nationale du hip-hop, ON2H, et l'homme s'appelle monsieur Nikonoki, PCB. Juste derrière moi, deuxième génération du Break européen, formation Transmission Pédagogie. L'un des meilleurs coachs de France. Celui quelque part, il a deux personnes qu'on va considérer dans le haut niveau. Et une troisième qui fait partie de l'élite en France, qui est son fils. Créateur de groupe qu'on appelle All Style, grand 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 archiviste et organe de la scène sud-iste. Avec une qualification, c'est un B-Boy France, Chez Matelpro et pas mal d'autres événements. Monsieur Jawad Ricard. Alors, on va attaquer directement cette conférence. J'espère que vous êtes prêts, parce que ça va vraiment être chaud. Ça va vraiment être tendu, parce qu'il y a des questions qui n'ont vraiment pas été faites. Elles ne sont pas là pour être sympas, mes questions. C'est moi qui les ai créées, croyez-moi. Et ça n'a pas été évident. Donc, première question. Écoutez bien. Ah, j'ai... Première question, tu es là-bas, en face de moi. Écoute bien, parce que tu es concerné, toi aussi. Selon vous, ça c'est vraiment la question de base qui divise tout le monde. Selon vous, la danse appelée break, est-ce une discipline sportive, culturelle ou les deux ? Selon vous, qui peut répondre à ça ? Qui est le premier qui va se jeter ? Ah, ce n'est pas facile. Selon vous, est-ce que c'est sportif, culturel, les deux ? Selon vous ? Elle est toute. Elle est toute. Elle est tout ça à la fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si aujourd'hui, on peut parler de... C'est un acte sportif dans la démarche. C'est-à-dire qu'il faut passer par des entraînements, il faut quand même la répétition de mouvements, etc. Mais culturellement, c'est par rapport à son histoire. Elle a quand même traversé de pays en pays. Aujourd'hui, c'est un langage universel. Et donc, pour moi, oui. Pour moi, elle est un peu tout à la fois. Évidemment, après, chacun défend ses positions. Mais une fois qu'on est autour d'une table, je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Une fois que tu es impliqué, tu t'en rends compte qu'elle est tout à la fois, en fait. D'accord. Alors, moi, je peux répondre aussi par rapport à ça. Alors, qu'on se pose la question si c'est un sport ou si c'est qu'une culture ou si c'est les deux, c'est parce que ça rentre au JO. Pour que ça rentre au JO, il faut que ça soit un sport. Donc, on a décidé, on nous a imposé le fait que ça soit un sport. Mais des choses où il y a une répétition, où tu répètes les mouvements, où il faut avoir une activité physique, etc. Même quand ce n'est pas dans le sport, c'est comme ça. C'est la vie de tous les jours. La danse classique, tu répètes les mouvements mille fois et tu ne vas pas dire que la danse classique, c'est un sport. Pourquoi la danse, le b-boying qui fait partie du hip-hop en général, pourquoi on le considère comme un sport ? On ne s'est jamais posé la question avant. Oui, bien sûr, il y a besoin d'avoir un physique pour le faire. Mais ce n'est pas pour ça que c'est un sport. Non, évidemment. Le mec qui construit un immeuble, il porte des sacs de ciment toute la journée. Ce n'est pas un sportif, c'est un maçon. En fait, quand j'ai dit que c'était universel, c'était dans le sens où après, c'est culturel avant tout. Il y a eu ce débat depuis peu, on va dire. Non, depuis longtemps. Depuis longtemps aussi. Depuis longtemps, parce que les New York City Breakers voulaient aller aux JO. D'accord, ok. D'1944. Donc, ce n'est pas récent. En fait, c'est une dualité qu'il y a dans cette pratique. Et intrinsèquement, elle est culturelle. On ne peut pas le nier. Mais par contre, après, quand tu rentres dans un format de compétition avec des jugements, avec des règlements, avec tout ça, etc., on peut considérer que ça peut être, dans ce cadre-là précis, une activité sportive et artistique. Alors, moi, pour rebondir sur une autre facette de la culture hip-hop, en Amérique latine, ça se fait beaucoup. Tu as des battles de rap, par exemple. Et il y a un gagnant, un perdant. Ils s'affrontent. Il y a des juges qui disent « t'as gagné, t'as perdu ». Le rap, ce n'est pas du sport. Tu as des compétitions de beat. Non, mais ça ne demande pas les mêmes qualités athlétiques, à mon avis. À partir de ce moment-là, ça fait disparaître le fait que, parce que tu as un gagnant, un perdant, qu'il y a une opposition entre les gens, ça devient un sport. C'est un cadre. D'accord. Et ça existe dans plein de disciplines de hip-hop, parce que le hip-hop, c'est une confrontation entre les personnes qui veulent être le meilleur. C'est pour ça que je te dis qu'on est d'accord sur les... Termine, termine. Il y a pareil aussi, il y a des battles de mecs avec des MPC, où il y a un gagnant, un perdant. Tu as des battles avec les mecs qui font la beatbox. Bien sûr. C'est comme ça. Plein de formes de battles. Tant qu'il y ait les battles organisées vraiment avec les juges, on se confrontait déjà. Bien sûr. Il fallait qu'on soit le meilleur. Et bon, il n'y avait pas les juges qui décidaient, mais nous-mêmes, on savait qui avait gagné, qui avait perdu. C'est notre culture qui est comme ça. C'est une culture d'opposition et de vouloir être le meilleur. Donc, pour moi, ce n'est pas vraiment un argument, parce que tu as un juge et qu'eux, il faut un gagnant, un perdant. Qu'est-ce qui change dans un cadre où tu me dis toi-même qu'on sait qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu, alors que c'est un cadre là, on sait qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui a perdu. Et ce dont tu parles, c'est quelque chose qui était à la base. C'est-à-dire que c'est un écrin, c'est quelque chose, mais ça n'existe pratiquement plus. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est que la pratique... Les battles de rap, ça existe maintenant. Non, je ne parle pas de rap. Moi, je parle de la danse, je ne suis pas un rappeur. Non, mais... Ce que je te dis, c'est que c'est intracé avec le battle, c'est le cœur. C'est là où tu es reconnu, c'est là où tu t'exposes, c'est la base. Pour moi, c'est la base. C'est déjà ça, sous une autre forme. Oui, c'était déjà ça. Sauf que la pratique actuelle, en termes de break en France, et un peu partout dans le monde, c'est le battle, confrontation avec un public et des jurys. Ça, c'est une réalité. Oui, mais ça existe aussi pour le rap, ça existe aussi avec l'APC. Moi, je te parle du break parce qu'on parle des JO. Donc, je te dis que ce format-là, il existe avant les JO. Avant l'inclusion du break aux JO, il existe. Et c'est un format qui est là depuis 30 ans. Ça n'en fait pas un sport. Ça n'en fait pas un sport. Non, ça n'en fait pas un sport. Ça reste une pratique artistique qui nécessite certaines qualités physiques. Oui, OK. Voilà. On est d'accord. D'accord. Ça tombe bien. Je remercie sur la deuxième question. Selon vous, quelle est la place de la culture dans cette compétition qui peut être quelque part sportif quand c'est lié aux JO ? Est-ce qu'il y aura un côté un peu culturel dedans ? Mais c'est obligé. C'est intrasèque à la pratique. C'est intrasèque à la pratique. Je vais vous dire un truc. Regardez. Tu prends le foot. Les mecs du foot. Quand tu fais du foot, tu peux être Cicera. Il y a des skins. Il y a plusieurs idéologies. Quand tu es dans le hip-hop, tu ne peux pas être raciste déjà. En tout cas, tu t'es trompé de mouvement. Tout ça, ça fait que ces éléments, ces valeurs-là qui sont intrasèques à la culture hip-hop et donc au break, elles sont obligées d'être là. Tu ne peux pas prendre que des mouvements. Ce n'est pas qu'un mouvement. Tu vois, d'accord ? Quand je parlais de culture, c'est la question que je me posais, c'est que ça tombe bien. Ce que je me disais à un moment donné, on a un Martin qui a participé au JOJ. Je veux dire, à mon avis, tu devais avoir entendu pas mal de choses par rapport au JO. Toi, tu l'as vécu comment, par exemple, les JOJ ? Est-ce que quand tu es arrivé… Je te laisse parler par rapport au JOJ. Tu l'as vécu. Moi, les JOJ, j'ai trouvé déjà, franchement, c'était un truc de fou. D'accord. Parce que, en vrai, moi, je regardais les JO avant à la télé et il n'y avait pas le break. Je ne regardais que des sports que moi-même, je ne pratique pas. Et là, le fait de voir qu'il y a le break, je ne sais pas. Pour moi, en fait, ça ne retire rien, le fait que ce soit au JO. Justement, c'est un truc de plus et il faut le prendre parce que ça tue. Mais est-ce que tu as trouvé que le format, il était bien fait ? Est-ce que tu as dû faire un nombre incalculable de passages, par exemple ? Oui, j'ai fait beaucoup de passages. Mais c'est parce que, du coup, il y avait une phase de pré-qualif où on allait décider de qui allait partir parce que les jugements, tout ça. Et du coup, après, il y avait la phase finale avec les quarts, demi-finales classiques. D'accord. Et dernière question par rapport à toi, au JOJ. Au moment où tu as dansé et que tu n'as participé à cet événement, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où il y a eu le break, il y avait plein d'autres compétitions tout au long de cette soirée. Mais au moment où il y a eu le break, ça intéressait les gens d'une autre manière. Oui, déjà, les autres compétitions, il n'y avait pas tout ce qui est musique, ambiance, tout ça. Et c'est vrai que nous, on était dans le village, enfin, ce n'était pas le village, c'était le parc urbain, ça s'appelait. Et tout le public qu'il y avait qui regardait les autres sports, dès qu'ils ont entendu la musique, ils sont tous venus et plus personne regardait les autres sports. Tout le monde n'était que fixé sur le break. Et là-bas, ils appellent ça un sport, c'est ça ? Bah, pour moi, c'est un sport, on s'entraîne tous les jours. Je veux savoir que tu es un jeune, c'est pour voir ton avis. Pour moi, c'est un sport parce qu'on s'entraîne tous les jours. Enfin, on fait aussi de la préparation physique, on fait des trucs pour le cardio, tout ça. D'accord. Enfin, j'ai déjà dansé dans une compagnie, tout ça, c'est artistique. Mais, dernière question, excuse-moi. Dernière question, est-ce que tu estimes que c'est un sport parce que maintenant, il y a l'entrée au JO, ou tu estimais que c'était déjà un sport avant de parler de toutes ces histoires de JO ? C'était quoi, de ton avis, avant ? Bah, moi, j'ai toujours pensé que c'était tout, en fait. Même avant, pour moi, on me disait, c'est quoi ton sport ? Bah, je fais du break, je répondais à la question, c'est quoi ton sport ? On ne me demandait pas, c'est quoi ta... Ils ne disaient pas, c'est quoi ton art ? Ouais, voilà, on me disait, c'est quoi ton sport ? Ok, ok. Et, monsieur Faradja, est-ce que tu as une idée par rapport à cette question sur la culture, sur le sport, ou sur les deux, en fonction du break au JO, selon toi ? Ou du break tout court, si tu as envie ? Bah, selon moi, je ne sais pas. Je suis un peu du même avis que Nico, parce que moi, j'ai appris au style break, je suis au Congo. Ouais, je suis au Congo. Comment ? Je n'ai pas appris le break sous un format d'esport, je l'ai appris comme la danse. Je me suis documenté sur la culture hip-hop en général depuis que ça a commencé au Bronx. Et on n'a jamais appris que c'était un sport. Donc, même ma façon de pratiquer ça, je considère ça toujours comme la danse. Et même si je peux dire à propos de ce qu'il y a, j'ai oublié le nom de B-Boy qui vient de parler avant moi. Martin, c'est bien, Martin. Martin. Qui considère le break comme sport parce qu'il s'entraîne tout le temps, s'ils aident par jour et tout ça. Moi, je pense que toute forme de danse, que ce soit traditionnelle ou quoi, on peut parler physique, on s'entraîne, on fait cardio. C'est comme Nico a dit, que ce soit le balai. Donc, c'est ça, la danse, c'est l'activité physique. Donc, il faut préparer les cours. Pour moi, ce n'est pas du sport, le break. Je ne me suis jamais considéré comme un sportif, mais toujours comme un danseur. Comme un artiste. Parce que si on revient même aux racines un peu du break, les influences qui viennent de l'Afrique. Vous avez vu, j'espère, certaines vidéos de Nigeria, je ne sais pas, 1950, où il y a quelques figures du break. Même en Afrique, il y a certaines danses où les gens font quelques mouvements du break, que ce soit dans la capoeira qui danse d'Afrique. C'est toujours la danse, c'est toujours la artistique. Donc, moi, je pense que c'est difficile pour moi, personnellement, de considérer que le break peut être considéré comme un sport. Pour moi, ça reste utilisé. Ok, ok, très bien. Je voulais remondir aussi là-dessus. Parce que moi, j'estime que le break, c'est le break. Voilà, le break, c'est le break dance, c'est le break breaking, peu importe comment on l'appelle, mais ça reste le break. Donc, j'imagine qu'il y a des gens qui ont eu cette volonté de l'intégrer au JO, mais ils l'ont vu, ils l'ont bien vu. Ils ont été le voir plein de fois. Donc, ils l'ont vu dans son essence, j'imagine qu'ils l'ont vu dans des cypher, dans des grands battles, des petits battles. Donc, je pense que c'est ça qu'ils veulent voir au JO. Donc, qu'ils l'aient vu, culture, pas culture, sport, toutes ces questions qu'on peut se poser. Ils ont vu une discipline, un art, une culture. Et j'imagine que si c'est ça qu'ils ont aimé, ou en tout cas qu'ils ont eu cette volonté de le voir au JO, ils ont tout intérêt de le retrouver de la même manière. Tu en as dénaturé, tu veux dire ? Bah oui, puisqu'il y a eu cet intérêt quand ils l'ont vu à ce moment-là. Si après, on le transforme, le change pour que ça devienne autre chose, c'est autre chose dans ce cas-là. Moi, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est qu'on veut changer, on veut transformer une danse, une culture, etc. L'appeler sport, parce que pour que ça rentre, il faut que ça s'appelle sport. Mais même si ce n'est pas un sport, ça rentre. Comme tu dis, ils le prennent parce qu'ils prennent ce que ça représente, etc. Mais pour pouvoir l'intégrer à leur système, il faut que ça s'appelle sport. Mais on peut se poser la même question pour le skate. Pourtant, le skate, c'est pareil. Ce n'est pas un sport. À la base, ce n'est pas un sport, c'est un lifestyle. Mais ce que je vous dis, moi, c'est que comme il a dit la scène, le break, c'est le break. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer le break. Le break, il se vit tout seul. Il n'a pas attendu les JO, il n'a pas attendu les JO, il n'a attendu personne. Donc, c'est un bon sujet, ce n'est pas un sport, mais ils ont pris une culture. Mais parce qu'ils ont besoin d'un truc culturel. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les JO, il y a toujours eu une partie de culture dans les JO. Après, c'est très mal mis en avant. Quand tu regardes au début des JO, ce qui était promotionné, c'était le sport et la culture. Il y avait de la poésie, il y avait des compétitions de poésie, etc. Donc, d'accord, ok. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que moi, je le vis comme une culture. Moi, je l'ai toujours vécu comme une culture. Moi, je ne suis pas un sportif. Je ne suis pas, tu vois, c'est une culture pour moi. Je vis avec, j'ai grandi avec, je défends ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est aux JO, dans un cadre spécifique. Dans un cadre, comme il vient de te dire, Martin, comme il a vécu, il a vécu comme un autre battle semblable. Sauf qu'il a fait beaucoup plus de passages parce qu'il y avait beaucoup de phases qualificatives. Mais l'intérêt qu'on a, nous, à aller dans ce sens-là, en tout cas, à aller dans ce sens-là, comme il dit, la scène, il ne faut pas que ce soit dénaturé, il faut que ce soit un battle comme les autres. Et ce qu'ils ont trouvé qui était bien dans la culture banking, il faut que ce soit retransmis aux JO et c'est juste une autre plateforme. C'est tout. D'accord, très bien. Moi, quand j'ai répondu un peu à la question, un peu pour globaliser le truc, j'ai parlé en tant que directeur de structure associative qui, à travers des actions, fait ressortir aussi la partie sociale aussi de cet art. C'est-à-dire que moi, me mettre dans une case, c'est aussi mettre aussi quelque part les adhérents dans une case. L'objectif final pour une structure, c'est de pouvoir promouvoir un petit peu toutes ces facettes. Pour que ça fédère du monde. Et voilà, donc, il ne faut pas oublier la partie sociale qui est quand même la partie qui nous a tous reliés, on va dire, depuis le début de cette histoire. Et c'est pourquoi on est là. Et puis, pour rebondir au fait, tout à l'heure, tu as répondu, Dom, sur la partie... Tu as dit que c'était historique, que ça a remonté, que ça avait... Moi, en tout cas, je suis comme Martin, c'est-à-dire que même j'ai formé des jeunes et tout, mais je n'étais pas dans cette... Avant l'arrivée des JO, on allait faire un battle, on n'allait pas faire une compétition. On n'a jamais eu à intégrer... On n'allait pas faire une compétition sportive. Oui, exactement. Donc, c'est vrai que c'est rentré... On n'a même pas à se poser la question. C'est que nous, on est en... Ce qui rentre au JO, c'est notre art, à la rigueur. OK, on peut l'accepter. Moi, je suis content qu'il aille faire la compétition. Mais après, que les gens de chez nous commencent à appeler ça un sport parce qu'il faut rentrer dans des cas qui leur conviennent, non. Tu vois, qu'ils l'appellent comme ils veulent. Mais que nous, on l'appelle sport... Eux, ils vont l'appeler sport. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, je pense... Je pense que, en fait, le break va rester toujours comme le break. Si ça rentre dans les Jeux olympiques, ça ne va pas changer le sentiment. C'est comme, en fait... Tu vois, c'est trop bien de faire des compétitions sportives. Mais il ne faut pas rester sur ça parce que ce n'est pas ça qui a créé le break. On a entré, mais ce n'est pas ça le break. Le break, il y a beaucoup de choses à approfondir. Il y a d'histoires. Il y a des sentiments. Il y a, pardon, il y a un pourquoi ça s'est créé. Il y a un pourquoi on danse. Parce que moi, quand je suis commencée, je ne pensais pas en être un sportif. Je commençais parce que j'aime bien la danse. Ce n'est pas parce que j'aime bien faire des pompes. Non. Il y a une différence. Pompes, c'est faire du sport. Break, c'est danser, en fait. Et il faut rester avec cette origine. On a entré. Oui, OK, on est dedans. Mais on n'est pas sport. Désolé. On est en danse. D'accord, très bien. J'ai une question qui va être un peu plus... Là, je vais me tourner vers Dom Kla, évidemment. Est-ce que la position de la FFD est subie ou au contraire choisie par le milieu, selon vous ? Donc la FFD, pour ceux qui ne savent pas, c'est la Fédération française de danse. Tu en penses quoi, Dom ? Tu peux répéter ta question ? Que je l'analyse. Est-ce que la position de la FFD est subie ou au contraire, elle est choisie par le milieu ? C'est quoi la position de la FFD ? La FFD, elle est délégataire de l'organisation, en tout cas, d'un championnat français. Après, moi, cette histoire de JO, tu sais, moi, je n'ai jamais pensé être dans une commission, dans un truc et tout. Ça ne me regardait pas. La commission, pour les gens, c'est ? La commission, c'est des acteurs du milieu du battle. 24 personnes, là ? Du battle, oui, 24 personnes. Donc des acteurs du milieu du battle depuis 10, 15 ans. Parce qu'ils n'ont pas été choisis au hasard ou contactés au hasard, etc. C'est des gens qui ont construit des choses au niveau du battle, donc des compétitions nationales, internationales en France. Et la commission, elle se donne pour objectif d'organiser un championnat pour faire des sélections en vue des JO, etc. Mais aussi de veiller à ne pas dénaturer la pratique, à veiller aussi que le côté culturel, social soit mis en avant et soit intrinsèque à la pratique et d'expliquer d'où ça vient. D'expliquer d'où ça vient, pourquoi c'est. Vous êtes un peu en visite en gros, les exécutés garants. On essaye, en tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de faire le mieux. Parce que les JO, ça y est, c'est signé. Oui, c'est très bien. Moi, je ne sais pas comment on peut revenir en arrière. Moi, j'aimerais bien aussi revenir en arrière quand j'étais en 84 et je regardais Nico et ensuite, j'allais m'entraîner dans mon hall, en bas de mon immeuble. On a vécu la même chose. Donc voilà, j'aimerais, mais ce n'est plus comme ça. Il y a des autres trucs, il y a des autres choses qui ont fait que le break est rentré aux JO. Moi, ça ne change rien pour moi. Moi, pour moi, c'est une culture, c'est une danse. Mais par contre, pour eux, ça va changer des choses. C'est-à-dire qu'il y aura plus d'opportunités, il y aura une plateforme, il y aura des choses à faire. Donc, comment on fait pour utiliser ces plateformes, pour utiliser ces trucs-là, sans dénaturer la pratique et que ce soit bien expliqué ? Tu vois, quand lui, il dit que c'est un sport, c'est parce que sa pratique fait que pour lui, c'est un sport. Il va à l'entraînement, il fait du workout, ce que nous, on ne faisait pas à nos époques. Ça n'existait pas. Voilà, nous, on venait, on dansait, on se blessait, on repartait, voilà, on ne s'échauffait même pas, voilà. Donc maintenant, lui, il est dans une pratique qui est assez organisée, d'accord ? Donc, c'est normal que lui, il voit ça comme un sport. Plus compétiteur, tu veux dire ? Parce que c'est ce qui l'anime, d'accord ? D'accord. Maintenant, c'est à nous aussi, et je parle, là, c'est l'enjeu pour tout le monde, de parler du souci culturel. C'est-à-dire que lui, il faut qu'il se dise aussi, oui, c'est une danse, je kiffe, j'ai fait, tu vois, il a fait de la création, il sait que c'est de l'artistique. Il a fait plein de choses. Donc, il peut être, entre guillemets, participer à des compétitions de danse. Être interprète, quoi. Être interprète, être dansé pour une pub, tu vois. Couteau suisse, c'est ça le truc. Pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler, voilà, c'est ça. Exactement. Ok, très bien. Donc, la position de la FFD, la FFD, elle consulte. Voilà. Nous, on essaie de faire les choses au mieux. Après, peut-être qu'on va faire des erreurs, peut-être qu'on a déjà fait, mais au moins, on essaie de faire des choses. Tu vois, on essaie d'accompagner le truc le mieux possible pour que ces générations futures puissent en bénéficier le mieux possible. Ok. Quelqu'un va t'en venir, sinon j'ai une autre question. Ah. Il faut que... Je crois qu'il reste 5, 10 minutes. Ouais. 10 minutes ? 5, 10 minutes. Ça tombe bien, là, je vais rebondir sur ce jeune homme qu'on appelle Jawad, puisque lui, selon toi, est-ce que la méthodologie des profs de danse va-t-elle changer en fonction des JO ? Pour tous ces prochains professeurs, coach, mentors qui vont encadrer des jeunes, est-ce que leur façon de travailler avec les jeunes va-t-elle changer en fonction des JO ? Ou ils vont être comme ils étaient avant ? Non, je pense que non. Là-dessus, on va repartir sur ce qu'on faisait déjà. Martin fait partie du circuit classique, comme d'autres jeunes. Donc non, je pense que ça ne change rien. Sauf que là, il y a une équipe qui s'est créée, une équipe fédérale. On appelle ça comme ça, une équipe française. qui représente, qui va, qui a un chemin. Enfin, en tout cas, il y a le haut niveau que s'est créé parallèlement. Le statut n'existe pas. Donc je crois que c'est nouveau. C'est nouveau, oui. La question, c'est plus, aujourd'hui, si demain, tu devais encadrer des jeunes, est-ce que la façon de travailler avec eux, elle serait orientée plus vers les JO ? La façon de travailler avec eux, écoute, là où je vais te répondre plus franchement, c'est comment on va pouvoir travailler avec. C'est-à-dire que là, il y a les coachs qui sont désignés par l'équipe de France. OK, oui, j'ai traité, OK. Oui, voilà. Donc comment on va pouvoir travailler, nous, régionalement, avec le haut niveau ? Voilà. C'est-à-dire qu'on sait déjà que, pour l'instant, il y a le Covid qui sévit, donc forcément, il n'y a plus les battles classiques. La compétition qu'on pouvait retrouver, qui pouvait aider aussi pour repérer des jeunes, donc notamment le B-Boy France qu'on a chez nous en termes de qualification. On a le Shell Battle Pro qui révèle des petites générations, en devenir, enfin, des grands danseurs en devenir. Donc là, l'esprit, c'est de savoir comment on va pouvoir pallier entre guillemets. Pour moi, je suis encore dans le flou parce que j'aimerais... Mais tu penses que toi, demain, si tu devais récupérer des jeunes, tu travaillerais avec eux de la même manière que tu travaillais avant ? Oui, ça, ça changerait. Ou tu mettrais plutôt un enjeu qui est plutôt lié aux géos ? C'est ça la vraie question ? Non, non. Je pense que je ne changerais pas ma méthode parce que je pense qu'on l'a tous dit, c'est-à-dire qu'on va tous rester nous-mêmes, même s'il y a les géos qui arrivent, ça ne va pas changer notre état d'esprit, notre façon de travailler. Et on sait très bien que la vraie méthode pour pouvoir avoir un certain niveau, c'est de garder cette façon qu'on a naturellement, c'est-à-dire la transmission à travers le social, l'amusement, la danse, la vibe, quoi. Et c'est la base. Moi, je pense que Martin, il travaille aussi comme ça. S'il perd cette spontanéité d'aller à l'entraînement, je pense que ça ne va pas le faire. En tout cas, moi, ma façon de travailler est sur le bibouing, donc c'est pour expliquer un peu ce que c'est. Non, très bien, c'est-à-dire que c'est le top rocking, le style, l'originalité, quelque chose qui, en termes de jury, tu as envie de voir. Mais moi, en fait, je veux t'emmener, tu voulais répondre ? Oui. Là où ça peut influencer, j'imagine, c'est plutôt sur le fait qu'il faut se projeter plus loin. On a peut-être plus l'habitude de se préparer à un battle qui a lieu la semaine prochaine, dans un mois, six mois. Là, c'est trois ans, trois heures et demie, donc je pense qu'il y a déjà ça. Et de deux, peut-être l'influence, plutôt préparer le nombre de passages qui sera peut-être plus élevé, des choses comme ça. Ça sera des focus parce qu'on sait que cette fille ou ce garçon se prépare pour les JO de 2024. J'imagine que c'est plutôt sur ça ou qu'il y aura des petits réajustements sur comment préparer un jeune ou un moins jeune, se préparer soi-même. C'est ça. Moi, je pense, parce que moi aussi, je donne des cours et tout depuis des années, moi, je pense que ça va changer pas grand-chose dans le sens où il y a des jeunes qui viennent aux cours, qui viennent aux stages, qui veulent faire des battles, qui veulent faire de la compétition. Mais il y a énormément de jeunes qui viennent juste pour danser. Ils ne vont jamais faire de battles. C'est un bon moment pour eux. En quatre ans, il peut y avoir un million de choses. Il peut y avoir des nouveaux B-boys tout à coup qui apparaissent et qui vont être plus forts que les autres parce qu'il y en a qui va avoir un nom et qui ne va peut-être même pas être dans ce circuit-là. Bien sûr. Qui fait de la spécificité de notre danse, justement. C'est pour ça qu'il n'y a pas non seulement des gens qui sont, entre guillemets, au niveau, il y a aussi de la détection. C'est-à-dire que, normalement, il doit y avoir de la détection sur le terrain. C'est-à-dire qu'on peut aller dans n'importe quel battle et il y a un mec qui sort de n'importe où, on ne l'a jamais identifié. Il faut aller le voir. Il faut que ce mec-là, il ait accès. Maintenant, ce qui va changer, pour te dire ce qui va changer, dans la préparation des coachs, quand ils vont préparer leurs gamins, tout ça, selon un objectif, il y en a qui vont avoir un objectif olympique. Maintenant, cet objectif olympique, comment l'atteindre ? Et nous, le travail de la commission, c'est quels moyens, comment on peut aider ce coach et ces jeunes-là à avoir des moyens, à avoir des accompagnements pour pouvoir arriver à cet objectif-là. D'accord ? La question, c'est juste ça. Personne ne demande au coach de changer leur méthode. Si leurs enfants, ils dansent bien et qu'ils gagnent des compétitions classiques dans le circuit classique, c'est que ce sont des bons coachs, ils ont des bonnes méthodes. Il n'y a pas tout à révolutionner. Par contre, très souvent, c'est sous forme associative, 99% de bénévoles là, pas de stature reconnue. D'accord ? Et c'est de la débrouillardise et c'est de la bonne volonté. Le hip-hop qu'on a reconnu. Voilà, c'est le hip-hop qu'on connaît. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des moyens pour accompagner ces jeunes-là ? Est-ce qu'il peut y avoir des moyens, des salles mises à disposition ? Est-ce qu'il peut y avoir un suivi diététique ? Est-ce qu'il peut y avoir un suivi physiologique par rapport aux enfants ? Etc. C'est des questions qu'on doit se poser et pour moi, qui me suis blessé plein de fois dans ma vie et qui a vu plein de gens se blesser aussi et arrêter des carrières stop pour des vieux trucs parce qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas la connaissance. ce qui nous intéressait, c'était de danser, mais on n'avait pas tout ce qui a été autour. Mais moi, je trouve que c'est un plus pour les jeunes. C'est un truc qu'on ne peut pas se permettre de mettre de côté et de dire on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Moi, j'ai les genoux éclatés, j'ai l'épaulé éclaté. Bien sûr, bien sûr. Je trouve que c'est un plus et d'avoir des moyens pour s'entraîner. Très bien, parce que j'ai une autre qui se sont posées. D'abord, j'aurais juste excusé Martin qui doit partir. La scène, on se retrouve dans 10 minutes. Non, la scène est restée. Ah, tu restes là ? Ok, c'est que Martin qui part. Ok, très bien. Et bien voilà, ça tombe bien parce que tu me parlais justement de ce qu'on appelle le haut niveau. La question que beaucoup de gens se posent, c'est comment accès-t-on à ce haut niveau ? Ça, c'est la première question. C'est la réponse, évidemment. Et la deuxième question, comment on rentre dans le haut niveau ? Pour rentrer dans le haut niveau, il faut participer à des compétitions, donc des battles, organisées, officielles, organisées dans un circuit précis. Notamment celui de la WDSF ou la FFD ou quelque chose comme ça. Donc, suivant ton ranking, suivant tes résultats, que tu gagnes, que tu perdes, etc., il y a un ranking qui est fait et après, t'es ou pas en haut niveau. Il y a plusieurs niveaux de haut niveau, d'accord ? Il y a les espoirs, il y a les enfants, etc. Est-ce que cette année, il va y avoir un circuit ? On essaye de mettre en place d'un circuit qui devait être commencé, qui devait être là depuis l'année dernière, mais avec le Covid, le monde est en frise, donc tout s'est arrêté. Donc, c'est mort. Pas mal, celle-là. Donc, on essaye toujours un petit peu de ça. Et du coup, pour répondre à ta deuxième question, ta deuxième question, c'était quoi ? Est-ce qu'il va y avoir un plan de carrière ? Ou il va y avoir, ou est-ce qu'il y a, après les JO, il y a un espèce d'accompagnement ? Voilà. Alors, tout l'enjeu de ces JO, tout l'enjeu, c'est pas 2024, c'est après. C'est quoi l'héritage de ces JO ? Qu'est-ce que ça va apporter ? Qu'est-ce que ça va... La visibilité ? Voilà, la visibilité. OK, on en a déjà de la visibilité pour nous-mêmes. On en a déjà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter ? Est-ce que ces contrats de haut niveau, ils vont décrocher des contrats avec des sponsors ? Est-ce que l'argent de ce haut niveau va descendre, on va dire, aux gamins du quartier ? C'est une question que j'ai mis. C'est ça, c'est l'héritage. Ça, c'est super important et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on va laisser ? Comment ils vont être accompagnés, ces gens-là ? Ça, c'est important. Et on est en train de travailler dessus et j'invite tous les gens qui ont des idées à venir en parler avec nous, à nous rencontrer. Et puis voilà, comme je dis tout seul, tout seul, c'est bien, mais à plusieurs, on va plus loin. Très bien. Quelqu'un a une vision par rapport au haut niveau ? Non, mais justement, il a pas mal répondu. Le truc, c'est de savoir, justement, parce que moi, j'étais un peu dans le flou quand j'ai répondu tout à l'heure, c'est par rapport à tous ces clubs, ces clubs formateurs. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu formateur parce qu'on a quand même... Ah, c'est le mot club. C'est le mot club, moi. Non, mais je sais... Je croyais que c'était des écoles de danse, mais bon... Oui, alors... C'est un club. Ce qu'il faut que... La terminologie... Ah, oui, dans le sud. C'est important. Attention. C'est important de rectifier. Je le dis, mais en toute sincérité, c'est-à-dire que il y a eu à un moment donné où c'était école de danse. C'est-à-dire que maintenant, il y a... On peut dire que c'est une chance aussi de pouvoir se spécialiser parce que maintenant, moi, par exemple, mon école, c'est que du break. Mais il vaut mieux que tu restes une école de danse comme ça. Oui, c'est une école. Ils ont fermé tous les clubs de sport. Oui, ouais. Il est bon. Il est bon. Pas mal. Il est bon. Les écoles de danse, ils ont fermé. Suivant la salle artistique. Suivant les salles. Non, non, c'est fermé. Après, c'est privé. Quand c'est privé, oui. Mais en fait, nous, on est une école, mais si tu veux, sous forme associative. Ouais, voilà. On a ce qu'on appelle des conventions avec les municipalités pour avoir les lieux. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des associations qui se spécialisent dans le break. Et avant, ça n'existait pas trop. Moi-même, quand j'ai commencé, je faisais tous les styles de danse. Et on enseigne le peu qu'on sait, c'est-à-dire en debout, en lock. Et aujourd'hui, on peut arriver et dire, ben voilà, aujourd'hui, je peux être fier de dire, annoncer que quand je présente mon spectacle de fin d'année, par exemple, c'est que des b-boys et des big girls. C'est un choix. C'est sympa. C'est marrant. Oui, mais oui. La sémantique, elle est marrante parce que tu présentes un spectacle de fin d'année. Eh oui. On s'y perd un peu, quoi. C'est un club, mais tu présentes un spectacle. Un spectacle, ce n'est pas un match. Oui, mais tu as des... En fait, pour t'expliquer... Ils nous ont mis la confusion dans la... Non, ça n'a rien à voir avec les JO, moi. Oui, je trouve. Je pense que ça fait... Il y a depuis 10 ans, pour te dire, Nico, depuis 10 ans, en fait, l'environnement, il a un peu évolué, il a un peu changé. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, il suffit de... Là, aujourd'hui, comme il dit, tout est en freeze, mais juste avant, il y avait au moins 15 battles, 20 battles par week-end. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on était sur un phénomène de... Tu es sur un format compétition ou tu es sur un format... Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Garder un spectacle de fin d'année, justement, c'était l'occasion pour fédérer le groupe et le Bouti, dont il proposait un format Kits avec les shows et tout, mais c'était le seul. En fait, tu n'avais plus l'esprit groupe, tu ne retrouves plus ça. Et même, on va de plus en plus, encore, on essaie de mettre des 2-2, 3-3, des battles un peu en équipe, mais de plus en plus, on est en train de voir des individualités, c'est-à-dire des battles... Aujourd'hui, tu as des danseurs qui sont tout seuls, ils font leur parcours tout seuls, alors qu'avant, ça n'existait pas. C'est une volonté des organisateurs. Voilà. On va bien savoir comment ça se passe chez lui. C'est la question que j'allais lui poser, justement, je voulais justement rebondir sur Faraja et Campanita pour savoir comment ça se passe. Je ne sais pas si tu as encore beaucoup de rapports avec le Venezuela. Si tu sais ce qui se passe au niveau du Venezuela, est-ce que moi, je t'ai... Avec les Jus Olympiques, pas trop. Pas trop ? Non. Tu ne sais pas s'il y a une fédération, tu ne sais pas s'il y a des gens qui gèrent, tu ne sais pas s'il y a des compétitions, s'il y a des qualifications, on ne sait pas. Par rapport aux Jus Olympiques, non, mais... D'accord. Parce que je suis depuis 8-7 ans d'un organisateur. Moi, je te connais que l'on froid. Ok, Faraja, toi, tu viens du Congo mais tu habites en Belgique, si tu ne dis pas de bêtises ? Non, j'habite toujours au Congo. Ok, d'accord. Ok, très bien. Alors, je voudrais savoir comment ça, au niveau de l'Afrique, si tu as des renseignements, comment ça se passe chez vous par rapport à ces Jus Olympiques ? Est-ce que vous avez des informations ? Est-ce qu'il y a des qualifications qui vont se mettre en place ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des référents ? Comment ça se passe pour vous, en fait, au niveau des JO ? Merci pour la question. Moi, personnellement, en Afrique, je ne sais pas. Au moment, au Congo, je connais un peu tout ce qui se passe partout autour de la danse, mais on n'a pas encore des informations concrètes sur le JO. D'ailleurs, je me disais que je vais peut-être profiter de cette conférence pour poser des questions à quelques personnes qui en connaissent bien ce qui va se passer. Mais on se pose vraiment trop de questions sur comment ça va se passer, comment on va coûter, quelle est la partie la plus sportive qui va être visible ? Parce qu'il y a déjà au Congo, je connais quelques b-boys qui commencent à s'appeler des athlètes ou des sportifs. Donc, on est vraiment avec notre question, on ne connaît rien et on n'a pas vraiment entendu encore qu'il va y avoir des qualifications. On a vraiment envie de savoir si on va aussi participer. Je pense que ce n'est pas que le Congo, c'est beaucoup de pays d'Afrique central. Oui, monsieur, monsieur. Je connais peut-être même d'autres pays d'Afrique avec d'autres côtes pays. La Côte d'Ivoire, tout ça ? Et la Côte d'Ivoire et tout ce qui va avec autour ? Oui, on ne connaît rien. On sait juste qu'il y a le break entre les Jeux Olympiques et Paris 2024, mais on ne connaît pas comment ça va se passer. Et tu sais aussi qu'en août 2022, tu auras les Jeux de la Francophonie ? Ça aussi, tu dois le savoir. Si, si, en RDC ? Ici, chez vous ? Je ne le savais pas. Donc, on va enchaîner. Et là, c'est une question qui vous concerne tous. Ce n'est pas le rapport à vos suppositions. Selon vous, honnêtement, est-ce que la France, aujourd'hui, avec le niveau actuel, est-ce qu'on aurait une... Si demain, il y aurait une qualification, imaginons, on se projette, est-ce que vous pensez que la France, on a le niveau aujourd'hui pour accueillir une big girl et un b-boy qui pourraient se qualifier dans le top 16 ? Selon vous ? Pas impossible, parce qu'aujourd'hui, peut-être que certains ont pris du niveau entre-temps où ils ont eu le temps de se focaliser plus parce que, aussi, les danseurs français, ils ont besoin aussi de vivre de leur art. Du coup, ils sont souvent en compagnie, ce qui laisse peu de temps, peu de marge pour pousser leur niveau. Après, en 4 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Oui, ça va être des jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas... Tu vois, celui qui a 15 ans ou 16 ans... Puis, ils sont soutenus par des villes, par des collectivités qui ont des salles, qui ont des bourses... Ce n'est pas parce que tu as une salle ou parce que tu es soutenu que tu vas devenir champion. Ah non, ce n'est pas ça, mais en tout cas, tu as les comptes. En tout cas, ça aide. Parce que je te dis, quand tu dois t'entraîner au 104 et le 104, il est fermé, tu dois t'entraîner ici, ça, c'est fermé. Il faut que tu payes un truc, il faut que tu payes ici, il faut que tu payes ça. Alors que tout ce que tu as à t'occuper, c'est de juste danser et le reste, c'est gérer. Ça aide beaucoup. Je peux te dire que les gens qui n'ont pas trop de moyens et en général, c'est le cas, ils sont très contents d'avoir ça. Après, moi, je pense qu'on a des très bons danseurs. Il ne faut pas juste se focus sur les jeunes parce qu'il n'y a pas, voilà, quelqu'un qui a 25 ans, tu ne sais pas. Je veux dire, c'est une pratique quand même, c'est tellement libre, tu vois, c'est aussi sur le moment, sur le moment. C'est-à-dire, on ne peut pas se projeter. Je veux dire, la musique, l'énergie que tu as ce jour-là, le public, des fois, on pense à un danseur, ouais, c'est bon, lui, il est prêt, il va cartonner. Et en fait, l'autre, tu sous-estimes un peu et c'est lui qui gagne. Donc, c'est la richesse un peu de notre danse qui fait qu'on aura de toute façon toujours des difficultés à se projeter. Bien évidemment, bien entouré, encadré, c'est toujours du plus. Mais je pense qu'on a quand même des bons danseurs, danseuses qui pourraient faire quelque chose. Voilà. Mais c'est notre culture qui fait ça. Voilà, ça laisse la place à tout le monde. Moi, je pense un peu comme toi, la scène. C'est-à-dire qu'on a des très bons danseurs, quels que soient les âges, quelles que soient les générations. Maintenant, les gens, par rapport à des objectifs, il faut qu'ils travaillent. C'est clair. Il faut qu'ils travaillent parce qu'aujourd'hui, le break, c'est très spécialisé. Alors que normalement, pour des compétitions comme ça, des battles comme ça, il faut être all-rounded. C'est-à-dire qu'il faut savoir tout faire. Oui. Et tout faire bien à tous les niveaux. Et c'est là que tu fais la différence quand tu sais tout faire. Moi, tu rejoins un petit peu quelque part ma crainte par rapport à l'avenir, c'est leur donner les moyens. puisque là, en France, comme je le dis, c'est des super bons danseurs. Il n'y a que ça, des super bons danseurs. On est une nation assez forte. La chose... Mais est-ce qu'on est d'accord vraiment avec une nation aussi ? Oui, mais le souci... C'est une question que je pose. Pour moi, le souci, ça revient à ce débat-là. C'est de leur donner les moyens pour pouvoir, entre guillemets, se sentir dans cette position-là de leader en représenter la France et aussi leur donner des moyens techniques et un statut qui va avec. Aujourd'hui, la plupart des très bons danseurs qu'on a en France, ils sont intermittents du spectacle. Donc, comment... S'ils le sont, parce qu'ils ne le sont pas tous. Oui. C'est là qu'ils ne sont pas pensés. C'est vrai. Donc, peut-être qu'on parle de statut de haut niveau, mais peut-être que c'est quelque chose à développer. Après, c'est pour quelques danseurs aussi. Parce que là, on a l'impression que c'est pour tous les b-boys, toutes les big girls en France. Ça va concerner peu de gens. Ça, c'est comme les gagnants de chaque battle. Oui, mais d'accord. C'est les gagnants. Donc, ça concerne tout le monde, en vérité. Ce qui est important, c'est que l'entrée... Non, on parle du financement et du soutien, etc. Non, mais l'entrée, l'entrée pour accéder au niveau, ce qui est important, c'est que ce soit accessible à tout le monde. Parce qu'avant, ce n'est pas ce qui se faisait. Avant, un organisateur de battle, il t'appelait parce qu'il t'aime bien, il aime bien son style, il aime bien ton truc ou parce qu'il est pote avec quelqu'un. C'est comme ça que ça se passe. D'accord ? Il n'y a pas de qualification. Maintenant, il y a eu des qualifications où ça se fait de plus en plus. Et même maintenant, les gens, ils disent... Oui, c'est eux, c'est les précurseurs, même sur la précarité du danseur, c'est les premiers à payer les danseurs dans le milieu des battles. Donc, c'est les précurseurs. On ne va pas leur faire. Mais ce qui est important, c'est que cette porte d'entrée, elle soit là pour tout le monde. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton territoire, il faut que tu te trouves en France, tu peux accéder au haut niveau. Maintenant, il faut avoir le niveau pour aller au haut niveau. Donc, ça ne concerne que quelques personnes. C'est normal. C'est pyramidal. C'est comme n'importe quelle compétition, n'importe quelle battle. Les seuls mecs qui sont contents, c'est les mecs qui ont chèque à la fin, qui ont gagné la victoire. Les autres, ils sont dégoûtés. C'est normal, c'est comme ça. Tu n'as rien changé. On ne révolutionne rien du tout. Tu ne révolutionneras rien du tout. Ok. Moi, je disais ça parce qu'il y a beaucoup de vidéos sur Instagram. On voit beaucoup de gens qui viennent des pays de l'Est et d'Asie. Et j'avoue que des fois, ça fait un peu peur, le niveau. Oui, mais je me demande c'est quoi le haut niveau ? Si c'est tourné mille fois sur la tête ou danser du break. C'est ça qu'on doit voir ce qu'on va mettre sur les juifs olympiques. Parce que si on va appeler des sports, on va faire des sports qui vont tourner plus sur la tête. Je suis d'accord avec toi. Mais on est des danseurs. Je pense que la France, il y a beaucoup de danseurs qui ont été toute la vie bien représentés. Parce que moi, je viens de Vénézuélie, c'est à vous que je vois sur YouTube depuis que je suis petite. Tu es venue en France. Alors que je suis venue en France. C'est déjà bien représenté. Mais qu'est-ce qu'on attend des hauts niveaux pour les juifs olympiques ? Tourner sur la tête, faire mille tours d'un mois. Oui, tu fais jusque ça. Désolé, mais ça c'est un danse aussi. Oui, j'ai compris. C'est quoi dire haut niveau ? Ça veut dire quoi être dans son haut niveau ? Quand eux, ils parlent du haut niveau, ils parlent de l'encadrement du haut niveau avec tout ce qui se va comporter par rapport au haut niveau. Après, le haut niveau, c'est un mot maintenant qui est nouveau dans la culture hip-hop. Ce ne sont pas des mots qu'on employait. Il y a encore un an. Ce ne sont pas des mots qu'on employait, qui sort en France qui avaient accès à des choses que personne d'autre n'avait. Tu vois ? Moi, j'ai participé... Excuse-moi, vas-y. Non, non, pardon. C'est moi qui t'en parle. Moi, nous, qu'on a participé au bottier en 2009 avec Fasté et en 2014 avec Imfemous, on allait s'entraîner la nuit dans des gymnases en scred. On n'avait pas le bottier qui nous suivait, même qu'on a gagné en France. Ils nous ont serré la main, on a fait des photos et après, ciao. La préparation, salut. L'accompagnement, salut. Il n'y a pas d'accompagnement. Mais tu as gagné. Hein ? Tu as gagné. Non, j'ai gagné en France. Mais pourquoi on a perdu là-bas ? C'est parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Comment tu veux payer les moyens, les transports, les hébergements, la bouffe, tout ça ? Tu ne peux pas penser à tout ça. C'est trop. Déjà, tu es dans la compétition, tu dois penser à créer les choses, etc. Mais est-ce que ce n'était pas la même chose pour les gens qui ont gagné justement à l'international ? Eux, ils étaient soutenus par leur... Parce qu'en France, on est quand même... Il y a vachement d'aide, il y a vachement d'aide. Il y a vachement d'aide, mais pas sur les compétitions, pas sur les battles, pour l'organisation, pas pour les danseurs. Oui, mais l'organisation, etc. Pas pour les danseurs. Dans les autres pays, ils n'ont rien... C'est pire. C'est pire. Et pourtant, ils gagnaient. Oui, oui. Les autres pays sont comme la France il y a 30 ans. C'est-à-dire, avec rien, tu construis tout. Mais maintenant, les générations... C'est pas pour ça qu'ils sont... Ils ont un bon niveau, peut-être avec la rage et tout. Oui, c'est ça. Parce que justement, c'est une façon de s'en sortir. Ici, en France, tu manges, tu bois. Si tu veux fumer, tu fumes. Si tu veux aller te promener, tu veux te promener. Il y a des pays, ils n'ont pas accès à ça. Donc leur seul échappatoire, c'est ça. Donc les mecs... Moi, j'étais en Corée. J'étais en Corée, on a fait des batailles en Corée. Les mecs, ils dorment dans la salle. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu ouf, moi. Les mecs, ils s'entraînent, t'entraînes avec eux. Nous, on va à l'hôtel. Mais eux, ils dorment dans la salle, ils sortent des futons. Enfin, des lits. Je ne sais pas si c'est des futons, c'est japonais. Mais ils sortent des lits, ils dorment dans la salle. Le lendemain, ils se réveillent. C'est une façon différente de voir les choses parce que pour eux, c'est la seule échappatoire. Oui, c'est la seule échappatoire, Yéval. Même chez nous, en fait. Même chez nous, en fait. Les mecs, ils se disent... Mais c'est ça qui te donne l'envie d'y arriver, en fait. Tu vois, parce que tu te fatigues de vivre comme ça d'un moment donné. tu te dis, il faut que je devienne le meilleur du monde pour y arriver à tout ça. Mais après, eux, ils restent, tu vois, ça rejoint tout le sujet, tout le débat. C'est-à-dire qu'eux, ils vivent b-boy, ils vivent b-girl, tu vois, parce que leur seul objectif, ça va être training, faire des streaks. Ils voient ça comme des footballeurs. C'est-à-dire, c'est une espérance de vie. Oui, c'est ça, c'est l'espérance de vie. Et par contre, nous, tu prends même mon fils, c'est un artiste. C'est Malik. Il touche à tout. Il touche à tout. Je veux dire, parce qu'ici, on ne vit pas le break, c'est sympa. On ne vit pas la même réalité. On ne vit pas la même réalité. Quand tu vois, tu as gagné un battle, tu as quoi ? Oui, c'est ce que je te dis. Tu as quoi ? Si c'est un kiff, pas grand-chose. Mais ça, c'est une prise de conscience. Ça, c'est une prise de conscience des danseurs, dans le sens où tu fais des battles, mais quel projet professionnel tu as derrière, par rapport à ça ? Est-ce que tu fais des battles pour le kiff ? C'est-à-dire, tu as autre chose à côté, tu travailles, tu fais ce que tu veux, ou soit tu te dis, ouais, vas-y, je ne fais que ça, que ce soit sur scène, que ce soit sur scène dans les théâtres, ou dans le milieu des battles, etc. C'est un choix, mais ces choix-là, ils sont très, très difficiles au jour d'aujourd'hui. La question que je me pose, c'est est-ce qu'au Venezuela, les gens peuvent vivre de la danse ? Non. Non ? Non, non, pas du tout. C'est pour ça que pour moi, je pense que là-bas, ça va être très bien l'opportunité d'avoir les Jeux Olympiques, le break dans les Jeux Olympiques, en fait, parce qu'on va pouvoir avoir l'accompagnement et les lieux et un respect. Et la reconnaissance. Exactement, le respect, la reconnaissance, parce que nous, on danse dans la rue. On n'a pas... Excusez-moi la semaine, parce que je vais rebondir sur Faradja, parce qu'on a vu beaucoup de danseurs africains comme Jiwan et pas mal d'autres qui sont très, très, très forts et qui dansent en Afrique sans condition, sans rien, c'est incroyable. Ouais, c'est la même chose. Jiwan, il vient du Congo, d'ailleurs, donc il y a plein de gens ici qui sont trop talentueux et surtout dans le break et tout, dans toute la culture hipop et on n'a pas d'accompagnement. C'est compliqué, c'est pas comme la France. Moi, j'ai déjà venu un peu en France et je suis en disque je vis au Congo, je viens ici ça fait au moins quatre fois et je viens en Europe et voilà, la réalité n'est pas la même et là, on danse parce que la danse, normalement, la culture hipop, maintenant, ce que je peux dire en Afrique pour certains pays, c'est quelque chose que les jeunes s'approprient. comme on a beaucoup de jeunes non-liens, du coup, la danse, c'est la seule chose qu'on sent qu'on a aussi quelque chose. C'est la seule chose qui permet à ce qu'on se retrouve, on fait des choses et même en ce moment, il y a certains comme moi et d'autres qui commencent même à voyager en dehors du pays à cause de la danse. Même si ça ne paye pas grand-chose, mais c'est un peu un réalisme des rêves qu'on avait toujours depuis longtemps et donc on se pose la même question, est-ce que les Jeux Olympiques vont venir apporter plus ou on va être encore écartés de ça aussi ou on ne sait pas ce qu'il y a parce que là, on ne sait rien du tout. Ça, c'est une vraie question. Ça peut être important aussi pour nous, l'entrée du break dans les Jeux Olympiques du côté africain. La réponse, on va la donner à la fin parce que j'ai une question par rapport à ça parce qu'il y a un nouveau partenaire qui vient d'arriver donc à mon avis, son travail, ça va être aussi d'élaborer, coordonner un peu tout ça. On en parlera un petit peu à la fin ou tu auras peut-être une réponse par rapport à tout ça. Moi, je voulais rebondir sur le fait qu'il y a des juges qu'on appelle des juges fédéraux. Excuse-moi, excuse-moi. Juste, je voulais rajouter un petit point, c'est que c'est quand même une culture et une discipline de passionnés déjà d'abord. Si on n'est pas passionné, je veux dire, le break, c'est dur quoi. C'est une pratique hyper dure donc il faut être déjà passionné. Et après, si on veut avoir des perspectives, je pense que c'est la richesse de notre discipline qui fait qu'on a énormément d'opportunités. Je rejoins tout à l'heure ce qu'il disait Domka, c'est le fait d'avoir un éventail. C'est un choix personnel. On veut être artiste, on veut être dans une compagnie, on veut être prof de danse, on veut juste donner des workshops. Effectivement, dans les battles, pour l'instant, c'est très compliqué si on veut vivre que des battles mais en France, on a quand même ce champ de pouvoir. C'est personnel. Après, il faut aller chercher les moyens. Ce n'est pas facile aussi. Donc plus il y aura d'accompagnement. Je pense que ce que fait la commission avec Domka et tout, les amis qu'on connaît qui sont dans la commission au breaké, c'est des passionnés aussi. Je veux dire, si tu es passionné, tu ne seras pas dans la commission ou tu y seras mais au bout d'un moment, voilà. Donc, plus les gens vont apporter, des possibilités, des nouvelles voies. Les JO, c'est peut-être une nouvelle voie. On va voir. Là, tu parlais de sponsors tout à l'heure. C'est peut-être là où ça va se passer aussi. Mais personnellement, je reviens toujours à que c'est un choix personnel et que la richesse de cette discipline nous permet de voir où on veut en tout cas aller plus loin. Après, il y en a qui arrivent à jongler. On a cette richesse et je pense que c'est plutôt un plus. On est tous d'accord sur le sujet où finalement, on est sur un champ assez ouvert pour l'artiste ou le danseur ou le sportif finalement parce qu'il y en a qui aujourd'hui ont le statut de haut niveau donc ils peuvent s'appeler ainsi puisque jusqu'avant ce n'était pas possible ou alors c'était juste... Ils avaient le haut niveau sur le statut. Oui, voilà, exactement. Donc, en fait, finalement, ce qui est intéressant dans le futur, c'est qu'on va enfin avoir des jeunes et en fait, selon leur envie, on pourra les amener quelque part. Ils auront un avenir professionnel et jusqu'alors, c'était un peu compliqué de vivre du battle. Peut-être que ça va le devenir. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je disais, à ce jour, tu ne peux pas te projeter et même nous, tout le monde est au courant quand tu as un certain âge, tu ne vas pas dire à un jeune qui vient te voir pour apprendre à danser, à lui dire, toi, tu seras un futur champion, tu vas vivre du break. Ce n'était pas possible. On ne peut pas... C'est ce genre de discours où personne ne l'a encore. Personne ne l'avait. Je vais lui apprendre à danser. Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que ça va rentrer dans l'esprit... Finalement, c'est dur à se dire ça, s'imaginer ça, mais peut-être qu'il va y avoir une génération, ils vont arriver, ils vont dire, moi aussi, je veux gagner une coupe, je veux gagner une médaille. Je vais te jouer. Voilà. Après, il faut quand même que tu prépares la suite, je veux dire. Même quand ils font sport-études, ils vont à l'école, parce que tu sais très bien que les sportifs, tu gagnes une médaille d'or, tu ne vas pas vivre toute ta vie avec ce que tu as gagné. Après, quand ça s'arrête, tous les sportifs, que ce soit dans tous les sports, un peu l'escrime, etc., ils ne font pas que ça, ils travaillent de côté, tu vois ce que je veux dire. Et après, quand ça s'arrête, c'est très compliqué. Il faut avoir une sortie qui n'est pas autre chose que la compétition. Oui, bien sûr. Il faut avoir un diplôme. Un diplôme de quoi ? D'entraîneur ou de professeur de danse ? Pourquoi pas les deux ? C'est toute la question. Après, il n'y a pas que professeur et entraîneur. Il y a des coachs mentaux. Quand tu fais de la compétition, il y a des créateurs. Oui, des créateurs. Il y a des kinés. Parce que moi, je préférais voir un kiné qui fait de la pratique du break-down et qui comprend ce que je lui dis au lieu d'aller voir mon docteur qui me dit « Oui, monsieur, il faut arrêter. » Qui me donne des solutions. Il y a plein de métiers. Il y a tout à créer. Il y a plein de choses à créer. Les métiers existent déjà. C'est plus une orientation que ça. Oui, exactement. Mais c'est l'après. C'est des choses auxquelles on ne pensait pas. Mais il y en a déjà qui font ça. Oui, mais c'est très peu. Le mec qui s'entraînait au HAL, comment il s'appelle ? François, il est ostéopathe. François de l'époque. Oui, voilà. Un B-boy qui s'entraînait avec moi à la place Carvel. François, quel est le cas ? Voilà. C'est super. Moi, je ne t'ai jamais dit qu'il fallait attendre les JO. Je te dis que le monde existe avant les JO. C'est ça qu'il faut vous dire. Maintenant, les JO, Il faut prendre conscience aux jeunes qu'il faut préparer l'avenir. C'est ça, exactement. Moi, je vous ai dit, c'est l'héritage qui est le plus. Ce n'est pas une fois en soi, les JO. Ce n'est pas une fois en soi. C'est tous les 4 ans. Pendant ces 4 ans, on fait quoi ? Ils font quoi, les jeunes ? Et puis c'est après aussi. Oui, même après, quand tu es fini. Mais tu sais que ça ne change pas de maintenant. Maintenant, quand tu fais le circuit des compétitions, nous, on a fait le circuit des compétitions, je peux te dire que les mecs, ils ne nous appellent plus. Oui, mais tu donnes des cours. Non, mais attends. C'est pour te dire que... Tu es construit. C'est pour te dire que... Oui, mais moi, je n'ai pas attendu les organisateurs pour conduire ma vie. Moi, j'ai un père, il m'a dit, tu vas aller à l'école, sinon je te défonce. J'ai une mère qui m'a dit ça. J'ai eu la chance d'avoir ça, tu vois. J'étais relu à l'époque. Et c'est pour ça qu'à mon âge, quand je regardais HIPHOP en 84, moi, je ne pouvais pas aller dans les trucs à droite et à gauche. Moi, à 7h30, j'étais à la maison. Vous avez les coups de ceinture, je suis mort. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas avoir peur. Tu vois, il ne faut pas avoir peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, j'ai confiance. Je connais ma culture. Je connais... On est résilients. On a résisté à plein de choses. Il y a plein de gens qui ne nous ont pas calculés. La culture ne nous a jamais calculés. Enfin, peu de fois. Là, le sport... C'est en train de changer. Le sport non plus. C'est très bien. Moi, ce que je pense... Le sport, moi, c'est très bien. C'est très bien. À un moment, je pense que quand même, cette histoire qui est arrivée avec les JO, il y a peut-être une prise de conscience où on s'est dit qu'il faut peut-être trouver des solutions pour nos jeunes. En tout cas, moi, je me pose plus la question dans ce sens-là parce que je travaille, etc. Et on se dit comment on peut faire pour aider l'après ? Comment on peut faire ? Parce qu'on a des amis qui ont vécu de ça. C'était très difficile. On les a vus, tu vois. Et peut-être qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. C'est peut-être ça le point positif, moi, que je vois dans cette histoire de JO parce que tout d'un coup, ça a provoqué des débats. On s'est dit comment on peut faire pour qu'il y ait un avenir, pour peut-être les orienter. Donc, il y a ce questionnement-là qui a permis peut-être de faire avancer les choses. Plus vite, ouais. Là, on a gagné 10 ans. Ouais, sûrement, sûrement. Après, dans le break, de toute façon, c'est dans notre ADN, le hip-hop, la culture d'être plus fort, être meilleur, de se dépasser. Il n'y a personne derrière nous qui nous dit il faut que tu fasses mieux. En fait, quand tu n'y arrives plus, tu te retires et tu laisses la place. En fait, tu fais un battle, il fait son passage. L'élection naturelle. Voilà, c'est inscrit dans l'ADN. C'est intrinsèque. C'est intrinsèque. Tu ne peux pas le changer. C'est-à-dire que tu y vas, tu fais mieux que l'autre et hop, on a déjà vu un battle où le gagnant, il a gagné, le deuxième, voilà, et va dire au premier, non, en vérité, c'est toi qui as gagné. Tu le sais au fond, toi, quand tu as fait ou pas. Donc, c'est ça, je pense, qui fait qu'on avance, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est dur, c'est pas dur. On essaie, on avance, on trouve, c'est la débrouillardie, c'est le système D. Et je pense que le hip-hop, si tu veux le mettre dans une case, ça ne marche pas, il s'échappera, il fera autre chose. Tu veux le mettre, voilà, c'est inscrit dans notre culture, de toute façon, finalement. Donc, pas s'inquiéter, tu vois, quand tu disais, pas s'inquiéter sur l'évolution. On va venir de toute façon, de l'évolution. Elle va se faire, et en plus, elle se fait en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Tu vois, cette culture, elle évolue. Là, il y a Internet, avant, il n'y avait pas Internet, et pourtant, elle avance, elle avance. On est dans les théâtres, on est, je ne sais pas, dans la mode, on est dans les JO, on est partout, et on monte, quoi. On acquiert aussi des compétences, aussi, au fur et à mesure, de notre culture. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent aussi. Il ne faut pas s'inquiéter, par contre, il faut être vigilant. D'accord ? Oui, c'est sûr. Ça ne va pas changer ma pratique, les JO, quoi que ce soit, ça ne va pas changer la façon dont je vois le truc. Par contre, il faut être vigilant parce que l'essence de cette danse, que tout le monde a connu, ce dont pourquoi on s'est battu, ce dont pourquoi on a dansé, ce dont pourquoi on a représenté notre quartier, notre rue, notre ville, ne soit pas perdu. C'est ça. Il faut rester vigilant. J'ai une question par rapport, justement, aux juges fédéraux. Est-ce qu'il y a une sélection des juges fédéraux ? Et si oui, est-ce qu'il y a aussi une formation pour les juges fédéraux ? Ou alors, on peut être juges fédéraux ? Là, c'est dans le cadre des battle, évidemment. Est-ce que tu as une réponse à ça ? Oui, oui, j'ai une réponse. Alors, c'est un groupe de travail qui est là-dessus, au sein de la commission. Donc, être juge dans le circuit fédéral qu'il va y avoir, il faut être reconnu par la communauté. OK, très bien. D'accord ? Il faut avoir, si je me rappelle bien, il faut avoir un background. Il faut avoir au moins 10-15 ans de pratique. Voilà. D'une. De deux, il y a un truc qui va être mis en place par la commission. Et là, je vous donne une petite news. C'est que les juges vont être eux-mêmes jugés dans le sens où on va voir si les juges, en fonction de ce qu'ils disent, en fonction d'où ils votent, si ça correspond. Le positionnement, tu veux dire ? Voilà, le positionnement, s'il est... Conforme la norme de la... Non, ce n'est pas des normes. Ce n'est pas des normes. C'est-à-dire que, en tant que professionnel, en tant que pratiquant, tu sais qui est-ce qui a gagné. Après, moi, je l'ai vécu, ce truc-là, c'est-à-dire que... Après, c'est une science humaine quand même. Voilà, c'est une science. Moi, je le sais, j'ai été juge longtemps. Oui, longtemps, très longtemps. C'est une science. C'est très, très dur. Tu vois, ça se fait à des détails. Et les gens ne comprennent pas les détails des fois parce qu'ils n'ont pas le recul nécessaire. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, jamais ça s'est fait que les juges soient notés, enfin, soient jugés. Dans le sens, on va dire, lui, c'est un mauvais juge, lui, c'est un mauvais juge. Évaluer, de dire, ouais, ce que t'as voté, ce que t'as voté. Voilà, parce qu'il y a des travers. Après, juste pour te dire un truc, il y a ma fille qui faisait une danse qui était à la FFD. Oui, à l'époque. Tu vois, à l'époque. Et donc, elle voulait que moi, je l'accompagne et je suis devenu juge. Donc, je suis juste... Il fallait passer un examen. Donc, tu avais un examen écrit et après, tu faisais ce que tu dis. C'est-à-dire, tu allais juger des battles et tu étais jugé par les autres juges qui étaient déjà des juges fédéraux. Donc, tu avais une fourchette. Il fallait que tu restes dans leur cadre à eux. Dans quelle pratique ? C'était une danse. Quelle pratique ? Je ne sais plus ce que c'était. Voilà, donc, ce n'est pas du break. Non, ce n'était pas du break. OK, d'accord. Non, mais je te parle... Donc, ça n'a rien à voir. Non, je te parle au niveau du concept de juger les juges. C'est ce que je vous dis, que c'est nouveau. Donc, je suis juge fédéral pour autre chose. Tu es juge fédéral pour quelle danse ? Je te parle de comment tu vas décider... Parce que nous, on parle du break, là. Si toi, tu parles d'autre chose, il faut savoir. Là, le break... Non, 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 non. Je te dis juste... Attends, laisse-moi te expliquer un truc. Laisse-moi finir. Dans le cas, je n'ai pas fini. Vas-y. Dans le cas, je n'ai pas fini. Je termine. Je n'ai pas fini. Je termine deux phrases. Là, je ne te parle pas. Là, je ne suis pas en train de parler de la danse que tu juges. Je suis en train de parler de comment tu vas établir comment ce juge-là va être dans le bon cadre, va être jugé par d'autres juges. Comment ces juges vont juger ? Qu'est-ce qu'il va faire qu'il juge bien ? Ou pas. Ou pas. Et moi, c'est... Répondre et après, c'est moi. Je vais finir. Je suis là. Et donc, c'est ce parcours que j'ai suivi pour devenir juge, pour aller juger ma fille. Ça a duré un an après, j'ai arrêté. Eh bien, j'ai été jugé par d'autres gens qui me jugeaient pour dire, oui, lui, il peut juger. Ouais. OK, super. Mais ça correspond à quelle pratique ? Il ne fallait pas sortir des clous. Non, mais ça correspond à quelle pratique ? C'est ça que je suis en train de te dire. Parce que là, ce que tu me dis, ça correspond à une danse. Avec des critères. Ouais, ça dépend des critères. Mais c'est qui les a faits, les critères ? C'est nous. Par rapport à la danse. Là, tu vas les faire. Oui, on va les faire. Donc, c'est nous qui allons faire les critères. C'est ce que je dis. Quand je dis nous, c'est vous. C'est-à-dire que demain, si tu viens à une réunion de la commission, et je t'invite, bien sûr, si tu as des idées, on est preneur. Si la Sénat a des idées, on est preneur. Donc, c'est à nous de faire ça. Déjà, moi, je pense que déjà, le milieu juge déjà les juges. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui fait... En fait, tu ne nous as pas expliqué, en fait, Domka. Et puis, on ne juge pas toujours pareil. On a jugé ensemble. Rappelle-toi. Non, on ne juge pas toujours pareil. Pac-Pac, je l'avais fait gagner. On ne juge pas, ouais. Il y a un moment, tu penses que je suis moins bon juste que toi ou moi, je pense que je suis meilleur que toi. C'est pas une question d'être... C'est là où il y a la ligne de séparation des sports et des cultures. Parce que moi, en tant que juger en culture, je peux juger de mon point de vue personnel. Oui, mais c'est toujours le cas. Et mon point de vue professionnel aussi. Alors que quand on est dans un sport comme les Jeux Olympiques, il doit y avoir un cadrement de jugement. Et moi, attends, je ne suis pas d'accord en ça, parce que tu me vas obligée à juger en cadre, alors que tu vas obliger les danseurs à danser d'une manière pour pouvoir arriver au bout de que les juges aiment bien ce que les danseurs font. Alors que moi, je ne suis pas d'accord en ça, parce que ça va tout encadrer. Bienvenue dans Retour vers le futur parce que ça y est déjà. C'est déjà le cas. Bienvenue dans Retour vers le futur. C'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Parce qu'en final, quand on va... Excuse-moi, si je vais au Chile and the City ou je vais à... Je ne sais pas moi... Ou même à B-Boy France ou Battle of the R. Tu sais où tu mets les pieds, tu sais où tu vas, tu sais qu'il y a des jurys. Il y en a même certains qui vont d'abord regarder qui est le juge. Ou même quand tu les appelles, qui juge. Donc, je pense que ça, ça existe déjà. Après l'inquiétude que tu dis, je suis d'accord, je suis avec toi, mais ça existe déjà. Oui, mais ça existe parce qu'en fait, on dit qui juge parce que vraiment, qui juge, c'est parce qu'en fait, s'il y a Po Wang en train de juger, moi, je veux dire, je veux y aller parce que Po Wang, elle peut aimer bien la base, mais elle comprend bien tout en fait. Et si je ne fais pas la base, elle va me botter si je gagne vraiment, tu vois. Mais elle ne me va pas obliger à danser comme lui, elle aime qu'on dise que ça doit être. Tu vois ? Et pour moi, si tu mets un encadrement pour juger et tu me dis à moi comment je dois juger, tu m'obliges à moi à juger comme tu veux que je juge et en plus, tu obliges à le danseur qui danse comme moi, j'enviens dès que tu gagnes. Je ne sais pas comment... Non, mais je me sens avec toi, j'ai bien compris. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que vous parlez d'un cadre, mais vous parlez des cadres qui existent déjà. Moi, je vous parle d'un cadre à créer. Le cadre, il a créé, c'est à nous de le créer, le cadre. C'est ça que je veux dire. Oui, mais quand tu crées un cadre, tu traites des... Oui, mais si le cadre, il a ses larges. Il y a des règles. Si le cadre, il a ses larges. La seule règle qu'on a, c'est de ne pas en avoir. Si tu prends en compte, il y a des règles quand même. Non ? Ben si, c'est quoi la règle ? Si je touchais un mec dans les années 80, tu vas voir, c'est quoi la règle ? Donc, il y a déjà des règles. Tu vas vite comprendre la règle. C'est des peurs, ce n'est pas des règles. Parce que tu pouvais le faire. C'est quelque chose qu'il faut faire. Tu ne peux pas dire que ce n'est pas bien. Ce que je vous dis, c'est qu'il faut se mettre ensemble, faire ce cadre, construire ce cadre, ensemble. La commission, ce n'est pas une commission genre des élus ou je ne sais pas quoi qui sont là, qui se décident à votre place, etc. Moi, je n'ai pas été élu. Je ne touche pas un franc. Un euro, un franc, je ne toucherai rien. Une roupie, je ne toucherai du tout. J'y vais parce que je suis un passionné. Je kiffe le truc. La commission, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire, si tu as des idées, Nico, welcome. Je sais d'un. Je sais d'un. Après, d'un. Juste un petit truc par rapport au jugement. Je vais te poser une question. On est en train, alors, on décide, nous, en France, on va juger d'une certaine façon. Donc, ce que tu as dit, tu as raison. Ça va orienter aussi les danseurs parce que les juges, peut-être, vont juger comme ça ou peut-être pas. Je ne sais pas si on le fait bien. Mais à l'international, il se passe quoi ? Parce que tu sais bien que ce n'est pas la France qui va décider de la manière de juger les Jeux Olympiques. Ça se fait au niveau international. Il y a déjà des règles. Les juges français, il y en aura un qui ne jugera pas les français. Il y aura d'autres juges. Est-ce qu'il va y avoir une sorte d'uniformité entre toutes les bases de jugement par rapport à la Fédération internationale de danse qui, normalement, dans le sport, devrait avoir lieu ? Ce n'est pas nous qui allons décider, mais il faut que ça soit une décision internationale. Les juges vont juger comme ça. La grille de notation, ça va être ça. Quel est le poids qu'on va avoir, nous, français, dans le choix de la manière de juger ? Moi, je pense que ce n'est pas non plus... On peut juger en France, mais on ne va jamais décider. Ce n'est pas la France ou la Fédération française de danse sportive qui va aller dire aux CIO, voilà, maintenant, le jugement du break va se faire comme ça. Est-ce que ça, ça ne te fait pas peur ? Alors, je vais répondre à ta question. Quelle influence on a ? Quel poids on a ? Alors, je te rappelle le nom des GIO, Paris 2024. D'accord, donc c'est à Paris. Du coup, pour le championnat national, on peut mettre en place un système de jugement créé par la communauté, etc. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui arrivent qui sont en charge de mettre ce système. Qui sont ces acteurs ? Qui sont ces acteurs ? Est-ce que c'est des gens de la FFD ? Est-ce que c'est des gens du WDSF ? Non, c'est des acteurs du milieu international du breaking qui le font. Donc cette question, il ne faut pas me la poser à moi. Il faut la poser à ces gens-là. Mais ça t'a fait peur ? Voilà. Moi, ça peut me faire peur si les gens, ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient, ils ne prennent pas l'expérience commune par rapport au jugement qu'il y a. Tu vois, parce que c'est des gens... S'ils mettent en place des jugements, justement, qui font ce que tu disais, on ne va pas avoir un petit qui va se qualifier. C'est pour ça que la concertation et l'échange est primordial. Moi, parce que, tu vois, on va parler d'une compagnie qui s'appelle Red Bull. Que Red Bull ait signé un truc avec le WDSF, super, c'est bien. S'ils peuvent apporter des moyens, s'ils peuvent apporter d'un accompagnement, s'ils peuvent apporter du matériel, notamment dans des pays en voie de développement, etc., où c'est très peu développé le break, tant mieux. Maintenant, moi, je ne suis pas contre Red Bull. Je ne suis pas contre des gens. Je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on sorte avec le meilleur système pour tout le monde, pour le plus grand nombre. Donc, demain, peut-être la commission, elle va avoir un rendez-vous avec Red Bull. Peut-être, voilà, parce que les gens qui font le cadre dont tu parles, c'est des gens qui sont ici du milieu. C'est ça qu'il faut Ils sont déjà dedans, ouais. Il y a des Powan, il y a des Storm, il y a des Tyron, il y a des ceci, il y a des cela. Il y a tous ces gens-là, c'est des gens qui font partie du milieu. Maintenant, vous les aimez, vous les aimez pas. Moi, je n'ai pas d'avis personnel sur tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, c'est des gens qui font partie du milieu. Donc, si le système de jugement, il est whack, il est wick, wick, wack, c'est pas la faute. Après... C'est pas de notre faute à nous, c'est la faute de ces gens-là. Et ces gens-là, ils font partie de notre communauté. Dans le cas, tu ne penses pas que c'est une perte de temps dans le sens où, comme il a dit Yuval, il y a déjà un jugement qui se fait par nature. Oui, il y a un jugement qui se fait par nature. Parce que c'est comme le code de la route. Tu as beau le passer à l'auto-école et après, tu fais ta life, quoi. Ce n'est pas pour autant que le juge aura eu une espèce de formation qu'une fois sur le terrain, il ne va pas juger pour sa ville. Peut-être qu'il a rien gris. Tu vois ce que je veux te dire ? Après, l'humain est complexe, il ne pourra pas changer l'humain. Voilà, exactement. En tout cas, si tu as toutes les cartes en billes, si tu as toutes les billes, on te dit, ouais, ben voilà, au niveau du jugement, il faut que tu juges l'artistique. Ce qu'on sait tous, l'artistique, la technique, la présence, la cohésion de groupe, le ceci, le cela, le cela, tu as toutes les cartes. Tu ne peux pas dire, ouais, ça ne m'intéresse pas, je ne savais pas, etc. C'est pour ça que moi, je le voyais plus comme ce que tu as cité, c'est-à-dire le background, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as jugé, qu'est-ce que tu as fait. Oui, mais ça, pour les juges, c'est sûr. Mais voilà, c'est sûr. Mais moi, je pense que déjà, nous-mêmes, nous-mêmes, tout ce temps qu'on est, quand on va dans un événement, nous-mêmes, on juge les juges. Bien sûr. C'est ça que je dis ça. Vous savez, et puis nous-mêmes, la plupart, je ne parle pas pour toi, mais je parle pour nous tous, parce que comme on a un certain âge et qu'on est moins dans la compétition, on est plus dans l'organisation. On le sait, et la scène, on le sait très bien aussi, c'est qu'il y a beaucoup de danseurs qui vont venir dans ton événement en fonction de l'univers ou de la direction, soit de l'événement, soit des juges dans l'événement. Même du DJ ? Même du MC ? Ça existe déjà. Tu vois, ce biais que vous dites, nous, quand on s'est entraîné pour le R16 et quand on s'est entraîné pour le Boti ou quand on s'est entraîné pour des autres choses, ce n'est pas du tout le même entraînement. Il y a des gros fondamentaux qui vont rester, mais les objectifs sont différents et la tactique, elle est différente. La préparation, elle est différente. Ben oui, Nico, c'est comme ça. Ça fait mal. Oui, mais parce que tu n'as pas vécu ce basculement en 2004 de tous les battles qu'il y avait, etc. Et du truc qu'il y avait. Toi, tu es resté sur quelque chose que tu as vécu qui est intrinsèque à toi et que tu as créé aussi, tu vois, et qui n'était pas comme ça. Sauf que le paysage des battles français, le PBF, il a changé. C'est-à-dire que le truc, c'est qu'on n'était pas jugé par trois mecs qui te regardaient. On était... Jugez par la plèbe. Ben non, tu jugeais tout le monde. Oui, tout le monde jugeait tout le monde. Tu défiais tout le monde, tu savais si tu avais de l'un ou tardou. vous étiez quand même les premiers juges. Oui, on était les premiers juges dans les émissions. Merci. Merci, après, on a certains codes quand même dans les jugements. C'est-à-dire, les juges qu'on prend souvent, c'est par rapport à... En tout cas, nous, sur notre territoire, on essaye de défendre quelque chose. C'est le local déjà, parce que c'est important. des gens en avant, des gens qui font un travail, qui œuvrent sur le territoire et à travers ça. Donc, si tu veux, quand tu es au regard, il faut que tu mettes plein de paramètres quand tu choisis tes juges. Évidemment, est-ce que le juge qui sera invité, est-ce qu'il y a un crew ? Est-ce qu'il y a son crew qui participe ? Oui, c'est plein. Voilà, moi, je trouve que c'est super important parce qu'on a vu, on a vu des histoires. Donc, forcément, en fait, quand tu es au regard, c'est quand même un point, mais plus qu'essentiel dans ton organisation. Les jurys, ça reste la partie, la partie, j'allais dire. C'est délicat. C'est délicat. Quand tu choisis tes juges, c'est la partie la plus complexe. Après, c'est vrai, c'est que le danseur, de toute façon, il danse dans un environnement. Il rentre dans un environnement et dans l'environnement, il y a le jury, mais il y a le speaker, il y a le DJ, il y a le public, il y a le sol, ce type de sol, pas de type de sol. Est-ce que c'est en plein air ? Il y en a qui n'aiment pas danser en extérieur, donc je pense que le danseur, quand il arrive, de toute façon, il a tous ces critères qui influent, en fait. C'est un flux sur sa prestation, si on prend quand il va être sur scène. Et donc, oui, tu disais R16, Bautier, tout ça, tu analyses en plus des jurys là où tu vas danser. Mais après, quand tu y vas, tu acceptes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Tu mets le petit vote, tu acceptes. Ce que Nico voulait dire, c'est qu'il est contre le fait qu'on puisse à un moment donné donner un cadre à un juge puisqu'on sait que c'est une science qui est humaine et qu'en vérité, tu juges en fonction de tes amis, de ton parcours, de tes conversations, de ta mentalité, de ton âge. En fait, tout ce qu'il fait de toi en homme et à un danseur fait qu'à un moment donné, ça révolutionne ta façon de voir la danse. Oui, alors je vais répondre à ça aussi, c'est que quand un danseur, on le sait très bien, le danseur qui a gagné, des fois, ce n'est pas lui qu'on va retenir. Donc au final, le danseur, il est venu avec sa danse, il s'est exprimé, il a raconté quelque chose et après, chacun repart avec ce qu'il a retenu. Donc même si le jury est important parce que c'est juste pour dire lui, il a gagné, mais au final, même un danseur qui a dansé quand un autre, il va même kiffer le danseur d'en face, tu vois, rien que le fait de danser contre lui, il a passé un super moment. Donc il ne faut pas obliger tout ça dans le cadre d'une compétition. C'est ça. En fait, moi, ce qui m'amène juste à réfléchir par rapport à mon territoire, c'est que moi, on ne peut pas m'imposer des jurys, par exemple, parce que moi, on a eu ce débat avec Yuval sur l'activisme. Quand tu es un gars, tu n'es pas, on va dire, tu es en quelque sorte un activiste, c'est-à-dire que tu fais aussi pour ton territoire. Si, on va dire, sur ton territoire, tu organises un événement, on est partenaire, etc., on va dire, on te met trois juges, il n'y en a aucun de ton territoire, forcément, ça peut te poser problème. C'est-à-dire que... Tu peux avoir des remarques et des réflexions. Voilà, donc c'est super important aussi, on est sur un travail territorial. C'est aussi faire vivre ceux qui sont tous. Exactement, voilà, donc il y a aussi ce travail-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas quand même le mettre de côté, c'est-à-dire qu'il faut aussi laisser... Chaque territoire est différent. La France, il y a des... Le hip-hop, il est partout, sauf que tu regardes en Bretagne, il est fait d'une manière, en Marseille, d'une autre façon. Moi, j'aurais pu te dire, chaque événement est différent parce qu'en tant qu'il y a d'événements que tu vas faire, si c'est un événement qui devient international, tu vas vouloir mettre quelqu'un de local, mais est-ce qu'il a la grandeur de l'événement ? Est-ce qu'il a le nom ? Est-ce qu'il a la renommée ? Et des fois, pour ton événement, tu as compris. Voilà, il faut... J'aimerais bien savoir comment ça se passe, moi, si ils ont des battles... Ça tombe bien, parce que je voulais justement parler à Faradja. Est-ce que tu as une question à poser, notamment à tous les artistes qui sont en face de toi ? Oui, la question que je voulais poser, c'était savoir beaucoup plus comment... Parce que là, j'ai entendu, c'est beaucoup plus en France, en France, mais en dehors de la France ou de l'Europe, comment est-ce que l'Afrique va participer ? Et surtout, je pense après ça, si je dis à deux danseurs du Congo qui ont participé, ils vont vouloir avoir plus d'informations sur le jugement. Et j'entendais un peu que c'était une bonne discussion. Et c'est sûr que ça me semble être compliqué. Je suis aussi du même avis que Bigel, parce que ça va être compliqué. Moi, j'ai l'impression que ça va imposer aussi aux tendancières de faire la même chose pour être bien jugé, quoi. Alors, dans le break, d'habitude, c'est qu'il fait... on gagne souvent des compétitions, c'est l'originalité. C'est quand tu ne fais pas la même chose que l'autre. Et si on impose le même... T'as peur du calme ? Entre autres. ... des gis, j'ai l'impression que ça va être compliqué. C'est dommage. Mais voilà, cette question, c'est comprendre d'abord comment est-ce que nous, on va être impliqués dans tout ça, s'il y a des présélections, s'il y a des... En fait, Faradja, Domka, c'était une de mes dernières questions, mais Domka, il m'a spolié, en fait, il est passé devant moi et il a parlé d'un partenariat, notamment avec Red Bull. Et notamment, ils ont expliqué plein de choses. Après, il faut voir quel est le délégataire de la Fédération internationale de danse dans chaque pays. Oui. Parce que vous devez avoir des fédérations de danse dans chaque pays. Alors, je sais qu'il y a ON2H qui a aidé certains pays à monter leur fédération... Camoun. Voilà, au Camoun. Ils ont vraiment une fédération de break et qui ne dépend pas de la fédération camounnaise de danse sportive. Après, il faut savoir quelle est la fédération qui va gérer dans chaque pays. Quel est votre référent ? Voilà, qui va être le référent par rapport à l'international. Et normalement, c'est à eux d'organiser les qualifications de choix. Et puis après, il y aura sûrement un truc par territoire comme il y a dans les autres sports. Par contre, il y a un truc que tu es content de parler, Jawad. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que l'organisation d'un circuit fédéral, d'un battle fédéral, personne ne va rien t'imposer. Dans le sens où tu organises des battles depuis très longtemps. C'est juste que les juges que tu vas proposer, il faut qu'ils aient, il faut qu'ils rentrent dans certains critères. Les certains critères, c'est quoi ? C'est le background, c'est ce qu'ils ont fait. Exactement. C'est tout ce qu'on fait d'habitude, ça ne change rien. Parce que les gens qui ont fait ce truc-là, c'est des gens qui organisent aussi. Donc, ils sont confrontés au même problème que toi. Et par rapport au pays, exactement, c'est un délégataire par rapport à la WDSF qui est censé rencontrer les acteurs de chaque pays, les acteurs forts de chaque pays et d'organiser un circuit fédéral, officiel. Maintenant ? Je veux dire que vous allez peut-être être amenés à être approchés par quelqu'un qui va parler à des référents de chez vous qui représentent soit un pays, soit l'Afrique. Non, c'est des pays parce que l'Afrique, c'est pas un pays. C'est pays par pays. Donc, pour toi, ça sera le Congo et pour William, ça sera le Cameroun. Non, mais William, il les a aidés à monter une fédération de break. C'est-à-dire, le ON2H a aidé le Cameroun à monter une fédération de break. Et donc, c'est pas une fédération camerounaise de danse qui gère le break au Cameroun. C'est vraiment quelque chose qu'on aurait pu faire en France mais qu'on n'a pas fait. Donc, en gros, dans tous les pays d'Afrique, il va y devoir avoir des personnes comme toi qui sont soit des référents naturels, soit par rapport à leur histoire. Et puis, à ce moment-là, il y a une personne qui va devoir venir et puis, créer, comptabiliser toutes ces personnes-là. En tout cas, les identifier. Fédérer. Identifier et fédérer. Ok, les fédérer. Quand j'ai une comptabilité, ça veut dire pour savoir, par rapport à l'Afrique, il y a peut-être plein de pays. L'Afrique, c'est plein de pays. Le continent africain, c'est moi. Je parle de tous les pays au niveau de l'Afrique. Trouver tous les référents dans ces pays-là. Parce qu'évidemment, toi, tu es le référent de chez toi. Mais celui qui habite Wakanda, il n'est pas pareil. Je regarde, évidemment. Je comprends. Parce qu'on se pose plein de questions. Les temps passent. Si c'est 2024, je vois qu'il y a déjà en France ou d'autres pays qui commencent à se préparer pour les Jeux Olympiques. Et voilà, on aimerait savoir à quand est-ce que nous aussi on va être impliqués. Et comme ça, les gens se préparent plus vite avant 2024. C'est sûr. Moi, je pense que il y a personne ici qui peut très bon parce qu'il n'y en a aucun qui représente... Je pense que le Covid, déjà, il a compris pas mal de ça. Ici comme ailleurs, il n'y a plus rien qui se passe. On est tous arrêtés. On crée des projets. En frise, il a dit. Voilà, on est en frise, mais on crée des projets. Voilà, mais il est vrai que ta question, elle est légitime dans le sens où, en fait, on est déjà en 2021. Et en 2020, on disait qu'en 2021, on allait être sur les chapeaux de roux, mais en fait, on n'y est pas du tout. Même chez nous, en France. Non, on n'y est pas parce qu'il y a le Covid. Tu peux rien faire. On ne peut rien faire. On peut juste faire des petites préparations, des petits trucs, ou commencer à en parler, commencer à... Mais concrètement, on ne peut rien faire pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de visibilité. C'est la fédération internationale qui va choisir. Parce que par exemple, au Brésil, ils avaient monté une fédération de breakers. Et finalement, la fédération où il y avait presque tous les breakers dedans. Et la fédération a choisi la fédération de danse brésilienne, sportive. Alors qu'il n'y avait personne. Donc après, c'est aussi un rapport de force. C'est politique. Ok, moi j'avais une autre question. Ça tombe bien. Est-ce que les danseurs en situation de handicap pourront participer aux JO dans la même catégorie que les danseurs d'evalides ? Je ne sais pas si je le dis bien. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans la culture hip hop, ça a toujours eu lieu qu'il puisse y avoir des gens pour un handicap contre des personnes valides. Et ça ne posait pas de problème. Est-ce que selon vous, ça pourra se faire ? On gommait même un peu toutes ces histoires qui n'existaient pas. Bien sûr. Mais au même titre que les filles peuvent participer à des battles masculés. Sauf que là, dans les JO, c'est régi quand même par un code qui... Donc tu penses qu'ils vont devoir se tourner vers le handisport ? C'est ce qui se passe déjà. Donc pourquoi ils feront une exception pour le breaking ? Je ne vois pas comment... La question... La question mérite d'être posée. Bien sûr. Pourquoi ils ne pourraient pas faire une exception ? Bien sûr, mais... La question mérite d'être posée. Après, est-ce qu'ils le feront ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que même dans les battles actuels, il y a des gens. C'est-à-dire que c'est très, très rare de voir une big girl être acceptée dans une line-up qui n'est pas une qualification. Une line-up masculin. C'est très, très rare. C'est une volonté de l'organisateur. Mais c'est très, très rare. Même de voir un mec se mettre dans un battle big girl. De big girl. C'est très, très rare. Parce qu'il y a déjà la séparation. C'est ce que je te dis. Donc on ne peut pas reprocher des trucs qu'on fait déjà. Après, ça, ça existe peut-être au niveau des filles et des garçons. Je te parle des battles, moi. Oui, mais au niveau de... Enfin, en discours, etc. Nous, c'est une question qu'on a posée. Ça n'existe pas du tout. Nous, c'est une question qu'on a posée. Voilà, la question l'est posée parce que nous, pour nous, c'est important de gommer les différences et d'être inclusif sur tous les aspects. C'est important, ça, pour nous. C'est une base de la culture. Mais Domka, justement, est-ce qu'on ne peut pas apporter ça, justement ? Justement, c'est ce que je te dis. Je pense que c'est ça, l'idée. L'idée, c'est ça. Moi, l'idée, pourquoi ils ne le feraient pas ? Nous, dans la culture hip-hop, c'est le McDo. Tu viens comme tu es. Et tu fais ce que tu veux. Et donc, du coup, nous, on essaye de porter cette voix-là. Maintenant, est-ce que cette voix, elle est portée par tout le monde, de la communauté à l'international ? Là, ça aurait du poids. Mais s'il n'y a que nous, les Français, petits villages bretons, qui le faisons, je te dis, on va le faire. Mais ça restera de l'ordre du symbole. C'est ça, le truc. Il faut que les gens s'engagent aussi. C'est parce que c'est bien communiqué de laisser les gens aller au charbon et de dire, il faut aller au charbon. Ceux qui communiquent, c'est ceux qui sont devant, qui sont dans la commission et qui représentent. Oui, mais il n'y a pas... Si tu demandes l'aide de tout le monde, là, à mon avis, tu vas avoir l'aide de tout le monde. Non, mais les gens... Oui, mais ce qu'il faut qu'ils comprennent, les gens en France, c'est qu'ils sont acteurs. D'accord ? Tu es acteur. Tu n'as pas attendu les JO pour être acteur de la culture. Alors, pourquoi tu attends les JO qui décident pour toi, etc. S'il y a des trucs à faire remonter, mais faites-les remonter, les gars. Tranquille. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses qui nous dépassent ? Mais c'est des choses qui nous dépassent, ils valent, parce que c'est un niveau de pouvoir, d'argent, de médias, etc., qu'on n'est pas habitués. Donc, ça nous dépasse tous. Même au niveau politique, ça nous dépasse tous. D'accord, on est d'accord. On a un peu le contrôle de notre culture. Par contre, on a des avis, on a vécu des choses. Cette culture, c'est nous qui l'avons faite. Bien sûr. Ce n'est pas le CIO, ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Donc, on a des envies, on a des besoins, il y a des points de non-retour, il y a des choses qu'on n'accepterait pas. Mais d'un cas, ça se décide au niveau international parce que, regarde, par exemple, les juges... C'est au niveau international. Quels seront les juges ? Est-ce qu'il y a des Français dedans ? Est-ce qu'ils seront deux vu que ça se fait en France ? Tu ne vas pas mettre deux juges français si tu... Non, tu ne peux pas. Non, évidemment. Non, mais après, il y a des pays... Les Français ne jugeront pas les Français, même. Après, c'est... Après, il y a beaucoup de questions qui sont liées vers la FFD parce que vous êtes légataire par rapport à la WDSF. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des décisions qui se prennent à un autre niveau. C'est un niveau international. Et ce que je vous dis, les gens... Après, vous pouvez être force de proposition. Oui, c'est ce qu'on est depuis le début. On n'attend pas comme ça à chaque réunion que les choses tombent. On fait des propositions, on essaie de mettre des choses en place. Après, ça clashe parce que ça clashe souvent. Parce qu'on est une culture qui est, comme disait, protéiforme. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs formes. Oui, d'accord ? Et ils ont du mal avec ça. Parce que, justement... Mais c'est ça, l'intérêt. Ils ont vu cet intérêt-là, comme tu disais, la scène, tout à l'heure. Et c'est ça qui leur plaît. Donc, OK, on va bousculer, on va faire des choses, on n'est pas d'accord, on va gueuler, on va... D'accord, on essaie de défendre certaines choses. Mais maintenant, tout ne va pas être organisé par la commission. Ce que je veux dire, c'est mortel. Il a plein d'idées sur sa ville et tout. Il fait plein de choses et tout. Et c'est chambé. Regarde, la scène, il n'a pas attendu que ça tombe. Il n'a pas attendu 2023 pour dire, ah ouais, j'ai une idée. Mais il n'a même pas attendu les JO. Ben ouais, il n'a même pas attendu les JO. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec... Non, en lien avec les JO, ce qu'il fait en lien avec les JO et tout en 2024, ça ne date pas d'il y a une semaine, un mois ou un mois quand les JO, ils ont été certifiés, enfin, quand le break qui a été certifié de rentrer dans les JO. Ce que je veux dire, c'est qu'on est chacun acteur et c'est que si vous avez des envies... Mais ça se fait chez nous, d'un cas. Oui, si vous avez des idées, il faut y aller. Ça se fait chez nous, 2024. Il faut interpeller les mecs de la commission dans chaque territoire. Il faut les interpeller. Il faut dire, ouais, ça, ça se passe comment ? Moi, j'ai une idée. OK. Moi, on n'est pas la mafia qui va tout décider pour tout le monde. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que les gens, la commission, on n'a pas des super pouvoirs. On ne va pas tout imposer. On vous pose des questions à vous. Moi, tu peux me poser des questions, mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de me poser des questions, donne-moi des idées. C'est ça que je veux dire. C'est au lieu de me dire, me questionner sur ce que vous faites, ce que vous faites, ce qu'on ne fait pas. Nous, on se questionne. Non, non, mais il faut se questionner. C'est ce que je te dis. Mais il faut que les gens viennent avec des questions en forme d'idées. Mais t'es questionné, t'es questionné, t'es questionné aussi. T'es donné des idées ? Oui, oui, il faut donner des idées. C'est ce que je dis. Mais les gens, ils attendent. On dirait qu'ils sont passifs. La commission, on va tout régler. Dès qu'il y a un problème, c'est la commission. Dès qu'il y a un truc bien, c'est la commission. Mais non, c'est nous tous. Si vous voulez que le break soit au GIO, il y a une charte des Jeux Olympiques qui doit exister forcément, qui régit les sports, qui rentrent comme ceux qui ressortent. Donc là, par rapport au principe d'handicap, est-ce qu'il y a forcément une charte ? Comment on peut rentrer avec, comme il disait, la scène, est-ce qu'on peut y rentrer comme on est ? Dans ce cas, ils ne peuvent pas régir, enfin, ils ne peuvent pas venir nous mettre des règles puisque les règles, elles sont déjà présentes, entre guillemets, voilà. Donc, je vais te répondre à ta question par une question très simple. Est-ce que tu pensais un jour, dans les années 90-80, que Chanel ferait une chaussure Jordan ? L'évolution. Est-ce que tu pensais ça ? Non. Non, voilà, ok. Tout est possible. Après, tout est possible, bien sûr. Donc, c'est possible. C'est de l'évolution, c'est des discussions, c'est des échanges, etc. Les choses changent. Les choses changent. Il n'y a rien qui est mis dans le marbre. Il n'y a rien qui est mis dans le marbre. Oui, voilà. Après, je rejoins Yuval, il vient de dire que c'était les finances aussi. Donc, après, c'est politique aussi parce que, regarde, par exemple, les Jeux Olympiques, ça va intéresser, ça va toucher le monde entier. On est d'accord ? Et s'il y a cinq juges, tu vas mettre quel pays ? Avant les cinq juges, il y aura quand même plein de juges qui vont juger toutes les qualifications. De toute façon, quand tu rentres dans un... il faut faire des choix. Dans un gros mécanisme comme ça, tu es obligé de faire des concessions. Il faut arrêter à penser, il faut arriver, que ça va faire nouveau nous, que tout le monde va danser ensemble, etc. Moi, j'ai parlé de négociations. Il y aura des concessions. Maintenant, il y a des concessions à faire. Après, est-ce que les gens sont prêts à les faire ? Est-ce que eux-mêmes, le CEO, ils sont prêts à les faire ? Est-ce que le WSF, ils sont prêts à les faire ? On verra. Ça tombe bien par rapport à des concessions. Est-ce que vous pensez, par mesure de sécurité ? On va voir si Faradja, tu pourrais répondre à cette question. Est-ce que tu penses qu'il y a des athlètes qui auront des mouvements qui seront proscrits, donc interdits, ou au contraire, il y aura des figures qui seront peut-être imposées, selon toi ? C'est un peu... Moi, je pense que si le break va être considéré comme un sport dans les Jeux Olympiques, il va y avoir des figures qui vont être imposées. C'est un peu moi, c'est ce que je me pose depuis que j'ai entendu que c'est un jeu olympique. Moi, j'aime beaucoup plus le top-rock, le foot-rock, donc la pratique n'est pas trop sportive dans le break. Il y en a plein de b-boys qui ont gagné des compétences mondiales qui sont champions qui vont être le break, c'est un frère du power move. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va aller le côté comme des sportifs alors qu'ils sont beaucoup plus dansés qu'aujourd'hui... C'est ce qu'a disait Campanita. C'est ce que Campanita la défend. L'émotion, le feeling, l'état d'esprit, la mentalité... Les moments. Parce que la bataille a fait le moment, en fait. Les meilleures batailles qu'on a vues, c'est fait pour les moments. Ce n'était pas fait par un gros Heifler Non, c'était fait pour les moments. La vibe, la musique, les moments. Je ne sais pas si ça va être présent dans les Jeux Olympiques. Bien sûr, ça va être présent parce que c'est l'essence même de cette danse. Donc si tu prends cette danse, tu ne peux pas ne pas prendre ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et ne croyez pas que les gens sont stupides. Les gens, ils veulent de l'image. Ils veulent du flow, ils veulent de l'amusement, ils veulent des personnages. C'est à double tranchant parce qu'ils veulent de l'image pour le grand public. L'image pour le grand public, ça veut dire que tu dois faire 250 tours sur la main. Non, non, parce que les gens, tu les éduques. Tu les éduques les gens. Quand tu vas à un battle avec du public qui n'est pas un public d'initié, ils vont crier sur quoi ? Ils ne vont pas crier sur quelqu'un qui fait un top rock de fou ou un pas de fou. Quel était le mouvement dans les années 80 que tu as voulu apprendre en premier ? Du power move. Dans les années 80 ? Toi, qu'est-ce que tu as voulu apprendre en premier ? Sincèrement, qu'est-ce que tu as voulu apprendre ? Le premier mouvement que j'ai appris, c'est le scorpion. Non, mais voilà. Donc, c'est un power move. Un power move, mais après, non, c'est trois temps. Après, c'est ce que je te dis, après, ce qui attire l'œil, c'est les phases. C'est normal. Après, ça nous éduquait les gens. Comme moi, je fais avec mes élèves, comme il fait avec ses élèves, comme il fait avec ses élèves. Parce que tu es spécialiste et tu t'adresses. Tu t'adresses à des gens que tu vois régulièrement ? Non, ce que je te dis, c'est que les jeunes qui viennent dans nos cours... Je ne te parle pas des jeunes. Tu me parlais du public qui regarde. Même le grand public, il va prendre les informations qu'on va lui donner. Est-ce que tu connais les informations qu'il faut pour tel sport, tel sport ? Non. Le jour où on va te les donner, tu vas comprendre. Maintenant, il faut avoir l'intention de les donner. Il faut donner les bonnes. Ce que je te dis, c'est que les gens sont attirés par le flashy. C'est normal, c'est l'œil humain. C'est comme ça. Moi, les jeunes que j'ai, ils veulent taper la vrille. Ils veulent taper la coupole, ils veulent tourner sur la tête. C'est un travail pédagogique de tous les jours de leur faire comprendre qu'il n'y a pas que ça dans cette danse. Mais là, tu t'adresses à tes élèves. On ne parlait pas de ça. On parlait de la vision. Mais c'est pareil, le grand public. C'est des néophytes. Là, je te parle de néophytes. C'est des néophytes. Ils ne connaissent pas la pratique. Les gens qui vont regarder les Jeux Olympiques à la télé, tu ne vas pas les prendre pendant un an pour les former à regarder à juger le temps proche. C'est impossible. C'est pour ça que je vous dis que le système de jugement est très, très important. Après, ce qu'il dit... Mais de toute façon, c'est personnel. C'est personnel, comme il l'a dit tout à l'heure. C'est un choix de chacun. En fait, moi, je ne veux pas être triste si je ne rentre pas dans les Jeux Olympiques parce que je ne fais pas de Heifler. Je ne veux pas être triste parce que je suis commencé la danse parce que j'aime la danse. En fait, les Jeux Olympiques, c'est un choix personnel. Si tu veux être là-bas, il va y avoir un encadrement, c'est sûr. Tu dois être dans cet encadrement et tu vas aller là-bas tranquillement chaque quatre ans. Tu vois, tu vas, tu kiffes ça, tu kiffes ça. Mais moi, je kiffe le cypher, les compétitions, les partages. Moi, je vous dirigez par là. C'est un choix personnel. Mais l'un n'empêche pas l'autre, par contre. Non, c'est bien sûr. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux, bien sûr. Et surtout, il faut aussi bien éduquer les gens qui vont aller à la Jeux Olympiques parce que ça va représenter aussi notre culture de qu'il faut être bien informé et bien représenter la culture. Même si tu vas être encadré et faire des power moves de ouf et faire des trucs de sport, bon, voilà, tu peux le faire. Mais informé de où ça vient et de savoir quoi en fait. Et le danger aussi, c'est que c'est l'information. Ce qui va se passer là, c'est l'information que tu vas envoyer aux nouvelles générations. Ça veut dire que si tout d'un coup on se retrouve avec des JO ou celui qui gagne, il fait des vrais, il fait des 99, etc. Et bien ça va être pire encore du truc que tu lis toi pendant tes cours. C'est-à-dire tout le monde va vouloir faire ça. Et au bout d'un moment, tout le reste va disparaître. Donc je parle de bonne information. Moi je pense que les JO, ils ne sont pas au sein de l'invite de la culture. Il faut former les professeurs. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'au sein de la commission, par exemple, il y a un groupe de travail qui s'appelle art et culture. Voilà, ça s'appelle l'art et culture. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle l'art de culture. On est en train de mettre en place toute une thématique pour justement les athlètes de haut niveau, notamment les jeunes comme Martin. Pour l'historique, pour les moments forts, ils étaient dedans des coups en fait. Dans quoi ? Dans cette commission ? Non, pas dans cette commission, mais dans ce récap par rapport à la France. Il faut qu'ils connaissent. Donc c'est un souci qu'on a. Comme un cursus. C'est un souci qu'on a. Moi, je ne veux pas des robots qui aillent représenter la France. Moi, je veux le break français. Voilà, le break français. Avec ses inconvénients, avec son histoire, avec ses défauts et ses qualités, tu vois. Sa touche, son arrogance, tu vois. Exactement. L'identité, quoi. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le top 16 international. C'est-à-dire que nous, les Français, on a toujours, voilà, on nous a un peu mis parfois dans certains battles internationaux un peu de côté. Voilà. Donc moi, ce qu'il faut, il faut essayer d'avancer parce que par rapport à ce retard qu'on a pris un petit peu, même en termes de regard et de respect, parce que la France, normalement, doit avoir ce respect-là au niveau breaking. Et je pense qu'il faut faire un travail en termes de complet autour de ces jeunes, que ce soit Martin, qui est déjà super fort. Il faut l'aider pour se maintenir au niveau, pour être le représentant de demain. Donc, il faut qu'on prenne ça comme un enjeu aussi. Il faut que ça devienne quelque chose pour nous. Il faut qu'on y va, ça se passe chez nous, c'est en France, on n'a pas choisi. Donc, maintenant, il faut faire le taf. Et puis aussi, que ça ne soit pas, que ça soit juste une partie d'un ensemble et que ça ne devienne pas l'objectif et la chose la plus importante et la seule. Il faut que ce soit une plateforme, c'est une vitrine. qu'on se retrouve phagocyté par les Jeux Olympiques et que ça devienne la référence. Les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Je vous explique. Oui, c'est tous les 4 ans. Mais ça peut avoir un impact pour les Alliés qui vont suivre. Bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut essayer de faire... Ça va être l'impact, mais pas tout seul le seul exemple. Parce que quand tu vois l'impact, ça va passer en jour et après, tu vas dire, attends, il y a une compétition la semaine prochaine et la compétition de la semaine prochaine, ça ne va pas être les Jeux Olympiques. Ça va être une autre compétition. Mais tu as été attrayé pour les Jeux Olympiques. C'est pour ça que... C'est bon, Léon, ne passe pas l'autre. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est douce, hein ? C'est pour ça que je t'ai invité à des réunions. Je te dis, si demain, le ON2H ou n'importe qui veut apporter des contributions, discuter, etc., welcome. Après, nous, pour parler de l'ON2H, nous, on a complètement bifurqué sur le code. Oui, voilà, c'est ça. On est avec le ministère de la Culture. Mais ça n'empêche pas les cultures. On n'a rien à voir avec le ministère du sport. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que j'ai posé la question sur l'encadrement des jeunes parce que moi, je pense comme Nico qu'effectivement, au niveau des JO, les personnes qui ont décidé que le break est rentré dedans, ce n'est pas pour aider le break, ce n'est pas pour accompagner le break. Enfin, la culture du break, c'est plutôt justement pour avoir des gens qui vont arriver, qui vont faire des night-ins, tourner sur la tête, faire des grosses figures, c'est qu'ils vont créer du panache et qu'ils vont dépoussiérer les JO plus qu'à un moment donné, se dire, le break, c'est aussi des fois faire ça. C'est des codes qui sont propres à nous et j'ai l'impression que pendant ces trois ans, les gens qui vont être pas domestiqués, mais pas ceux qui vont commencer à entrer dans la culture. C'est dommage, parce qu'à un moment donné, ta mentalité, elle va changer en fonction des JO parce qu'à un moment donné, tu peux te préparer pour les JO et le B-Boy que tu étais il y a trois ans à l'heure, c'est pas le même B-Boy que tu étais trois ans plus tard puisque tu vas danser en fonction des JO. Ça s'appelle un féminement personnel. Après, il y a eu le... De toute façon, ça passe déjà. On en a assez parlé, c'est souvent, on va dire, le sujet, il est là, surtout que depuis que le Covid est là, je le répète et je le redis, en fait, c'est un sujet qui fait débat. Tout le monde est à l'arrêt, on n'est plus en activité, on ne s'amuse plus. Donc au final, on parle un peu de ça parce que c'est ce qui nous tient un petit peu en... En arène. Exactement. Donc comme objectif, il n'y a que ça mais en réalité, c'est ce que je t'ai toujours dit, quand les circuits de battle vont reprendre, en réalité... Tout va reprendre. Tout va reprendre. Il va y avoir tout. Et puis après, Yuval, par rapport à ce que tu dis, c'est plus un problème pour les jeunes parce que des mecs comme Domka ou tous ceux qui sont dans la commission, je ne pense pas qu'ils soient dupes. Après, il y a peut-être un truc de façade des fois, le sport, etc. Mais il n'y a personne qui est dupes. On sait très bien pourquoi ça rentre aux JO. Ah oui, tout le monde le sait. Après, il faut faire attention aux jeunes parce que tu vois, Martin, par exemple, il dit, moi, je me considère comme un sportif. Oui, mais parce que lui, il se perd un peu. Parce qu'il est jeune. Il n'a pas fait de recherche, il n'a pas d'histoire, il n'est pas accompagné sur ce plan-là. Il y a un moment, il faut faire attention. C'est ce que je te dis. Parce que ce jeune-là, c'est celui qui va après enseigner aux jeunes suivants. C'est ce que je te dis. C'est une histoire d'activer et donner la bonne info. Moi, j'ai une info ou une intox et je ne sais pas si c'est la vérité, mais j'ai appris qu'il y avait un travail sur un diplôme d'entraîneur. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Et si oui, ça correspond à quoi ce diplôme d'entraîneur ? Si quelqu'un sait ? Après, moi, je... De quoi ? Non, il y a eu des débats quand même avant que ça atterrisse au haut niveau du ministère. Je ne sais pas. Après, moi, ministère, je ne sais pas. Maintenant, il y a toujours eu un diplôme d'entraîneur de break, moi, je parle. de professeur de danse pour entrer dans les conservatoires, avoir une promotion dans l'administration, etc. Là, on est sur le sol. Il parle de la filière culturelle et de la filière sportive. Moi, je parle d'entraîneur au niveau break. Est-ce qu'il y a un diplôme qui est en train de se créer ? Si oui, est-ce qu'il existe ? Et si oui, ça comporte quoi ? Ça représente quoi ? Est-ce que tout le monde peut y avoir accès ? Est-ce qu'il est reconnu ? Est-ce qu'il va être reconnu ? Est-ce qu'il en passe d'être reconnu ? Est-ce que tu as des informations là-dessus ou pas du tout ? Alors, comme on dit en Bretagne, Inch'Allah. Inch'Allah. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens de ce que je veux dire, c'est que ce serait bien. Ok, ok. Dans le sens où quelqu'un qui entraîne des jeunes pour des battles ait un statut qui puisse passer, entre guillemets, une formation, un diplôme, des informations sur, par exemple, le système fédéral, par exemple, sur la psychologie des enfants, les blessures, etc., le dopage, etc., enfin, plein de sujets. Mais une question à ce moment-là, si tu crées un diplôme d'entraîneur de break, est-ce qu'il est reconnu par le ministère du sport ? Parce que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes filières. Je veux dire, quand tu es entraîneur sportif, là, on parle d'un entraîneur qui va encadrer un jeune par rapport à la danse et en fait, tu es dans le monde du sport parce que tu es dans le monde des JO. Est-ce que les deux... Est-ce que... Youval, c'est intéressant aussi parce que si One2H travaille sur le plan culture... On y arrive, ça va être à la fin de l'année. Je vais poser des questions. Et que de l'autre côté, tu l'as au niveau du sport, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça multiplie les choix. Donc, c'est top. Moi, j'ai été coordinateur d'une structure culturelle. Quand tu as plusieurs panels dans la formation, c'est intéressant, mais jusqu'alors, tu avais le DE Jazz Classique Contemporain. Tu vas avoir le DE de professeur de danse hip-hop avec les différentes variantes où tu vas avoir... Tu vas étudier les enfants, etc. Au final, ça, c'est le sport. Tu ne seras pas dans le monde du sport. Tu seras dans le monde de la culture et ton statut, ça sera professeur de danse. Ça ne sera pas entraîneur sportif de braque. Après, c'est un choix. Les gens vont choisir si ils ont envie d'être professeurs de danse ou si ils ont envie d'être entrepreneur de sport. Moi, j'ai le DE. Oui, bon, enfin, ça... Il y en a plein qui sont les deux. C'est hybride. Bien sûr. Moi, j'ai le DE, par exemple, j'ai pris option animation socioculturelle comme j'aurais pu prendre activité sportive, par exemple. Après, c'est des choix. C'est de savoir... Après, c'est peut-être un choix par ce qu'il n'y avait pas. Parce qu'il n'y avait pas... Non, si, si, si. En hip-hop, il y a... Non, bien sûr que non. Non, mais c'est ça la question. Tu choisis quelque chose parce qu'il y a un manque. Si tu pouvais passer un diplôme, un bac plus 3 de professeur de danse hip-hop avec tout ce que ça entraîne, tu ne vas pas aller passer un diplôme de jazz ou de je ne sais pas quoi. C'est pour ça que je n'ai pas passé de DE. Pour moi, qui dit diplôme, dit reconnaissance aussi. Parce qu'aller enseigner, comme il le disait, sans diplôme, c'est vrai que c'est... Voilà, où je vais revenir. Je finissais ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à ça. C'est que moi, j'étais coordinateur du structure et tu avais une prof qui avait un CA, donc en termes de la fonction publique, c'est très haut. Un autre prof qui avait un DE, un autre prof qui était uniquement animateur parce qu'il n'y avait pas de filière hip-hop. Donc du coup, même en termes de salaire, il y a vraiment un... C'est la bataille un peu qu'on mène là. Voilà. Donc c'est intéressant de... C'est complètement la bataille qu'on mène. Voilà. Et aussi, ce que tu disais Nico tout à l'heure, c'est que tu as des gens aussi qui vont aller faire un diplôme juste pour avoir le titre de diplôme. Mais eux, ils ont envie de faire du hip-hop en fait. Donc là, enfin, ils pourront faire ce qu'ils ont envie de faire. Et puis, tu as des vrais débouchés parce qu'on parlait de débouchés. Tout à coup, tu as des vrais débouchés parce que tu peux travailler en tant que professeur dans les conservatoires, tu peux travailler en tant que professeur dans les écoles, tu peux travailler en tant que professeur dans les structures et pas être seulement animateur. Et tout d'un coup, le statut change. Et là, pour moi, c'est intéressant. Et là, pour moi, tout à coup, l'histoire des débouchés pour les jeunes et pour les danseurs, ça ne va pas s'adresser à quelques-uns. Mais là, tout à coup, il peut y avoir vraiment des carrières qui peuvent se... Tu vois, avec une évolution de carrière qui peuvent exister et qui n'y avait pas avant. Et ça, ça a débouché parce qu'il y a eu l'histoire des JO, il y a eu des discussions et tout d'un coup, moi, en tout cas, avec mon collectif, on s'est dit, nous, on n'est pas sport, on va se concentrer sur la culture. Et c'est très bien. Et voilà, tu vois. Et je pense qu'après, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces différents diplômes, j'imagine qu'il y aura en priorité l'aspect sanitaire parce que c'est là que tu l'auras. Voilà. Donc, j'imagine que ça, ça va être vraiment un peu en plus. Moi, en vrai, la vraie question que je vous posais, c'est que s'il y a des gens de la culture qui créent un diplôme qui est lié à l'entraînement lié au breakdance, est-ce que pour des gens qui font du sport et qui passent des diplômes sportifs, est-ce que c'est un diplôme qui existe pour eux ou pas ? Parce que moi, je ne suis pas dans le monde du sport donc je ne me rends pas compte. Non, mais si un diplôme, il est référencé, il est acté par un ministère, quoi qu'il existe, dans tous les cas, et donc il vaut ce qu'il vaut. C'est tout. Les gens, ils n'ont pas le choix, ce n'est pas eux qui décident. Oui, après, il faut regarder ce qui sera dedans, ce qui est proposé parce que dans tous les diplômes, tu as le programme et dans le programme, c'est à chacun de se reconnaître ou pas. C'est à la référentielle, quoi. Oui, voilà, exactement la référentielle. Ok, D'accord, très bien. Après, c'est très bien. Moi, par exemple, pour prendre mon cas perso, moi, je donne des cours depuis 95. Depuis 95, je donne des cours et j'ai été aussi dans le haut niveau français des battles. Tu vois, donc je faisais les deux et il y a plein de gens qui font les deux. Il y a plein, plein de gens qui font les deux. Ok, Maintenant, si tu as moyen d'être reconnu dans les deux ou même dans un, de toute façon, voilà. Parce que moi, à l'époque, il y aurait eu professeur dedans, je l'aurais fait professeur dedans. Je l'aurais fait comme tout le monde, comme tous ceux de ma génération. Mais moi, la vraie question qui va derrière tout ça, c'est qui seront les formateurs puisque en finalité, là, les formateurs ne sont pas diplômés du coup, puisque personne ne l'a été. Les formateurs, il faut qu'ils reçoivent une formation eux-mêmes. Exactement. Voilà, donc en fait, il y a une formation qui est en train de se mettre en place en ce moment avec 300 heures, etc. Voilà. Et puis, pareil, il va y avoir Oui, ça a Sergi. C'est pas la formation. Non, Sergi, c'est une formation. C'est une formation. Je suis prof d'histoire. Là, on est en train de faire une formation de formateur. D'accord, c'est ça. Et puis après, de toute façon, pareil, il va y avoir un collège de personnes qui sont issus du milieu, qui sont reconnus, qui vont pouvoir travailler aussi par rapport à ça. Mais avec le ministère, c'est le ministère qui décide aussi. c'est le ministère qui gère. Après, c'est quand même une... T'as des concessions, mais tu peux aussi défendre des points de vue. Ah bon, vous faites la même chose J'ai la question parce qu'il faut quand même faire la même chose alors. Il faut quand même être... Ah, on fait la même chose. Pour terminer, j'aimerais bien qu'on mette la femme au cœur du débat. J'aimerais savoir s'il y a une parité au sein de l'encadrement, au sein du coaching, au sein des jugements, alors peut-être de la qualification de la FFD, selon toi. Alors, c'est un objectif. Je sais, parce que j'ai déjà un peu les réponses. OK, donc c'est un objectif très clair d'avoir et de la diversité et avoir des gens à tous les niveaux des deux genres, hommes, femmes. Après, il faut trouver les gens que ça intéresse parce qu'il y a des gens que ça ne les intéresse pas. Il faut trouver les gens qui peuvent encore le faire et qui ont l'expérience pour le faire en termes d'entraîneurs, par exemple, tu vois. Moi, c'est une question que j'ai soulevée il n'y a pas longtemps au sein de la commission en disant qu'il fallait que par rapport au haut niveau, il fallait qu'on ait une femme, au moins une femme. Vous avez déjà quelqu'un en part, on a compris. Il faut que tout soit représenté. Tout ce qui existe à l'heure actuelle dans le milieu, dans notre milieu, il faut qu'il soit représenté. C'est le but. Maintenant, je ne te dis pas qu'on va y arriver du premier coup parce qu'au niveau de la communauté breaking, les hommes sont majoritairement présents dans les postes clés et dans les trucs. C'est comme ça. C'est à l'image de la société. Pourquoi quand même ? C'est à l'image de la société patriarcale. C'est comme ça. C'est une prise de conscience et un chemin à faire et un travail à faire. Mais au sein de la commission, il y a quand même des filles. Au sein de la commission, il y a des filles. Mais pas assez. Pas assez. Il faut arriver à avoir une parité et même au niveau des entraîneurs, même à tous les niveaux, il faut qu'il y ait une parité. Là, demain, ça ne va pas arriver tout de suite parce que ce n'est pas le cas dans la société actuelle. Donc, c'est un cheminement à faire. C'est un cheminement à faire. C'est un mode déconciliation. Tu dis que ça dépasse la FFD. Ça dépasse la FFD. C'est la société qui est comme ça. C'est la société. C'est la société comme ça. Maintenant, on peut mettre des correctifs. On va mettre des correctifs et c'est en train de se faire. On est en train de travailler là-dessus. De toute façon, ce que je te dis, c'est aussi valable pour les organisateurs d'événements et pas que pour l'accès de détention. C'est ce que je te dis. C'est une prise de conscience qu'on doit avoir. Au niveau de l'Île-de-France, il y a trois référents. Il se trouve que les trois référents sont des hommes. On aimerait bien avoir une référente. On est en train de voir qui est-ce qui pourrait être intéressé, qui est-ce qui a l'envie et le background pour être référente. Et au niveau des gens avec qui on va travailler, on essaie d'avoir toujours un homme et une femme. C'est une envie. C'est le débat qu'on a eu en off avec la scène tout à l'heure pour parler du Big Girling qui, juste un peu avant la crise, on a senti un essoufflement. On a senti qu'il y avait de moins en moins de Big Girl. Moi, j'organise un événement aussi Big Girl dans le sud. Et c'est vrai que c'est très complexe quand on se met à chercher des Big Girl pour y participer. C'est conjoncturel. Voilà. Mais tu l'as fait. Oui. Justement, j'ai un projet qui s'appelle Entrée Big Girl. et je peux te donner beaucoup de pourquoi les Big Girl, ils ne vont pas les événements des B-boys. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On parlait des Jeux Olympiques. Mais je peux te donner un million de pourquoi pour le pouvoir corrigir en fait. Parce que déjà, je ne veux pas nommer à la personne que tu as fait du Black Out début. Mais ça, c'est pour exemple un pourquoi on ne veut pas y aller en événement où la majorité le décembre ils ne te respectent pas. en fait. C'est un Battle Big Girl là. Oui, oui, mais tu n'as pas envie d'aller en plus où tu vas être jugé par un homme qui ne comprend rien de mon corps parce qu'il est encore totalement différent de mon. En fait, il y a beaucoup de choses à parler. Non, mais il y a beaucoup de choses à parler. Je pense que la scène mais on te rejoint avec la scène. C'est intéressant parce qu'on est présente. Après que ce soit une fille ou un garçon, ils peuvent te juger. Bien sûr. Moi, je t'ai déjà jugé plusieurs fois. Bien sûr, mais il y a beaucoup de juges de femmes. Il y a des juges de femmes suivantes à la compétition. Non, même il y a des femmes qui ont le background pour juger mais ne sont pas appelées. Pourquoi ? Parce que l'orgueil des garçons ne te le permet pas. Non, elle est en femme. Elle ne va pas mettre au juge. C'est vrai qu'il y a aussi ce match-y dans le hip-hop. Bien sûr que... Mais c'est la société. On est bien d'accord mais comme il ne nous reste que deux minutes, je voulais laisser le mot de la fin à ce jeune homme qui nous regarde et qui nous écoute depuis tout à l'heure. Il est studieux. Donc, place à l'Afrique. Africa is the features. On t'écoute. Est-ce que tu as une question pour terminer ou par rapport à tout ce que tu as entendu est-ce qu'il y a des choses à éclairer notamment ? Faradja ? Oui, merci. pour la parole. Moi, je voulais vous dire merci à l'organisation et tout ça. La place. C'est un plaisir de participer. Et j'avais une question, c'était de savoir est-ce qu'il y aura une différence entre le battle du break aux Jeux Olympiques et le battle qui existe déjà ou qui sera en l'Ordre des Jeux Olympiques côté jugement parce qu'il y a Dom qui a dit qu'il va y avoir des règlements, des juges qui vont être jugés pour créer des critères du côté du break aux Jeux Olympiques. Je voulais savoir si le même critère sera aux Jeux Olympiques sera ensuite imposé dans d'autres événements qui existent ou qui existeront dans le break parce qu'il faut avoir le bon langage. En fait, il faut que tu te dises une chose, c'est que quand Dom K il parle, il parle essentiellement pour la France. Ça veut dire qu'il y a des choses... Mais après, je pense qu'il y a déjà des grilles de notation qui ont existé quand il y a eu les Jeux Olympiques de la jeunesse. Il y a un système. Il y a déjà un système de notation avec une grille, avec des points, etc., qu'ils ont expérimenté aux Jeux Olympiques de la jeunesse et qu'ils devraient a priori... Ça a évolué. Moi, je suis culture, je ne suis pas sport. Moi, ça a évolué. C'est vrai qu'il ne connaît pas. C'est vrai qu'il ne connaît pas. On est d'accord, tu ne connais pas. Donc, je vais prendre la parole parce que je connais un peu mieux. Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. C'est-à-dire que les critères de jugement, ça a toujours existé. Le BOTI, il y a un critère de jugement. Le R16, il y a Our System. Il y a la Cosen System. Il y a plein de systèmes qui existent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de faire une symbiose de tous ces systèmes-là et d'en faire un système le plus proche de ce qui se fait les explications. Même les critères. Les critères, c'est important. Est-ce que les Power Move vont compter plus que les footwork ? Tu vois, tout ça, c'est des curseurs. Tu pourrais défier les juges si tu n'es pas d'accord. C'est des curseurs. Ça, elle a fait reparti, oui. Tu veux faire call-out, là, à l'instant ? Au village olympique, oui. J'espère. Je n'étais pas d'accord avec toi. On va terminer sur cette note. Je vous remercie. En tout cas, merci. Merci à toi, Faradia. Merci à toi, Faradia. Merci à Domka. Il y a une dernière chose que je veux dire, c'est qu'il faut que les gens s'emparent du projet olympique s'ils sont intéressés, s'ils ne les intéressent pas. Tu veux dire qu'ils veulent mieux être acteurs que spectateurs ? Il faut s'intéresser, il faut être acteurs. Il ne faut pas attendre 2024 de dire, ah ouais, mais au fait, pourquoi c'est lui ? Pourquoi c'est ça ? Pourquoi c'est ça ? Il faut être acteurs. Si tu vous donnais un opinion, il faut rester indédevant. Maintenant, il faut rentrer dedans, il faut être acteurs. Ok, ok, ok. J'ai bien dans la bière, t'inquiète pas. Aujourd'hui, il fallait être un peu plus réveillé parce qu'on ne va pas attendre que ça tombe. Il faut aller chercher l'information. Donc moi, je voulais terminer cette bonne note. En tout cas, merci à toi, M. Faradja. Merci. Merci à Domka. Merci à Domka qui représente la commission et l'est-ce qui dit aujourd'hui. Campanita, Illegal Crew, Entre Big Girls, La Seine Moustapha, B-Boy France, Nico Onoki, PCB, Jawad Africa, représente All Style et votre seigneurie, M. Yuval. Et je vous remercie comme Sudo aussi, évidemment, ce lieu qu'on appelle La Place, la L2P et la Convention et surtout, toutes les personnes qui ont mis en place cet événement, Rachel, Julien et Yannick. Donc un grand, grand, grand merci à vous et à toute l'équipe technique qui se trouve en face de nous. Je peux vous dire une chose, vous, vous ne savez pas, mais c'est blindé en face de nous. C'est blindé le monde. C'est Bercy. C'est le nouveau Bercy. Toi, tu ne vois pas, mais il y a plein, plein de monde depuis tout à l'heure qui nous regardent, qui t'applaudissent. Donc un grand, grand merci à toutes les personnes qui sont là, les bénévoles, la sécurité, la technique, la réalisation. Merci à vous tous et on vous retrouvera certainement sur une autre conférence un autre jour. Et vraiment, un grand, grand merci à vous tous. C'était magnifique et ce n'était pas facile. Parce que Bercy connaissait les questions. Ce n'était pas évident. Voilà. Donc merci à vous tous. Merci à vous.